On parle en ce jour, il nous a franchi du péché, il est celui qui a péché la croix. Mais tu vas prier, tu vas prier, si le Seigneur est capable de contrôler une heure de ta vie, il est capable de contrôler la journée, Amen. Il est capable de contrôler la semaine, il est capable de contrôler le mois, il est capable de contrôler l'année, Amen. Il est capable de te rendre, il est branle-là, il est capable de te donner la vie de sainteté, Amen. Il est capable de te donner la vie qui triomphe du faux prophète, il est capable de te donner la vie qui triomphe du monde, Amen. Dès demain tu vas demander au Seigneur Jésus de te parler encore en cet après-midi, tu vas lui demander de se manifester encore puissamment, tu vas lui demander d'agir et lève ta voix, prie avec ton âme, prie avec ton cœur, prie avec ton esprit, emploie la grâce de Dieu, emploie la grâce du Tout-Puissant, emploie la grâce de celui qui a sui vos pauvres, qui règne éternellement, sans règne n'a pas de fin, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il vit éternellement. Merci Seigneur Jésus, merci roi de gloire, merci Père éternel, pour la présence de mon prêtre, pour la présence de ma soeur, merci en Dieu, à la véritable répandance, afin de nous pendu, pour le salut de mon sens. Seigneur Jésus, nous n'avons plus rien d'agir dans le monde, nous n'avons plus rien d'agir dans le monde, que nous devons reprendre place, et nous allons passer à la deuxième partie, de notre bonheur. Amen. Amen. Gloire à Jésus, vainqueur. Jésus est vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. On va prier un peu. On va parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu pour la deuxième partie. Où es ma soeur ? Où es mon frère ? Tu me connaître la force vainqueur qui t'a donné la victoire sur la bête, sur le faux prophète et sur le dragon. Ils sont eux dans l'objectif de t'amener dans la perdition éternelle. La Bible parle des fils de la perdition. Tu vas prier pour que Dieu t'aide, que tu ne perdes pas ton âme. Père tout-puissant, mystère de Dieu, nous sommes ici pour que tu nous enseignes ce que tu as fait pour que nous ne perdions pas nos âmes. Seigneur tout-puissant, aide-nous à connaître la valeur d'une âme. mon père éternel que c'est de me retirer à un âme de gagner pour te noter d'être grand pasteur, grand prophète, grand évangéliste, d'avoir une réputation mondiale. C'est le pacte dans le fait éternel. Là où la bête, là où le dragon, là où le prophète va me passer l'éternité, mon frère, c'est l'air de prier. C'est ce toi qui va avoir la victoire. C'est mon frère prêt. Jésus l'a vaincué. Pour toi, tu me ratais l'éternité, mon frère, tu ne crains pas Dieu qui a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Tu es où là? Tu penses à quoi là? Tu penses à maman? Tu penses à ta vie sur la terre alors que Satan connaît que c'est l'éternité dans le fait, mon frère, où il te conduit. C'est l'air de prier, de demander à Dieu de t'enseigner aujourd'hui la valeur de ton âme pour que tu accueilles la puissance, la conviction, la résarme, l'efficacité, pour lutter, pour le restant du temps de ta vie comme le prophète avec le sang de Christ, avec l'esprit de Jésus qui va t'aider, avec les anges de Jésus qui vont t'aider dans cette lettre pour la séparation éternelle, craint Dieu. Voilà ce que doivent aider de t'aider, manquer, masquer, c'est la fin de ton pèlerinage et tu as raté l'éternité. Jésus dit que il aurait mieux valé pour toi que tu ne fasses pas créer. Et est-ce que tu as la voie de l'esprit de Dieu, l'esprit de crainte, l'esprit de Jésus. Masquer, c'est l'esprit de crainte de l'éternel. Ce n'est pas l'esprit de fantaisie, de blague, ce n'est pas l'esprit de premier siège, ce n'est pas l'esprit du grand nombre, ce n'est pas l'esprit de la réalisation de ta vie sur cette terre. C'est l'esprit mon frère qui craint Dieu, qui te donne la crainte de Dieu dans ton cœur. Jésus, respirer, la crainte de l'éternel au nom en tantissante de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 Tu t'as réveillé, Jésus, viens de t'as réveillé, de ton sépulcre où tu as sonné par la chair. Tu vois, la chair est très mal à l'aise dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit en train de te senter de ta tombe du péché. La Bible dit que l'on vient et elle est déjà venu aux ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix de Dieu, le sépulcre du péché, le sépulcre de la domination, de la mort. La mort règne quand la chair vient encore quand la chair vit avec ses passions, avec ses désirs. Voilà la force de la mort. La mort, c'est l'antéchrist, c'est le faux prophète, c'est le gator. Oui mon frère, il est dominé par le péché, par l'âme du péché, par la séduction, par le plaisir, le désir. Je veux, je veux, il me faut, il me faut l'appétit de la vie sur la terre que Christ a crucifié pour te libérer de la loi, du péché et de la mort. Il est ressuscité, mon frère, pour mettre en exergue une nouvelle vie que le faux prophète craint. Le faux prophète craint la mort de Jésus. Il craint la crucifixion de Jésus. C'est sa mort, c'est sa défaite, c'est sa paralysée. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus se lever. La Bible dit qu'il les a rendus impuissants, mon frère. Qu'est-ce que la chair fait encore en toi? Qu'est-ce que le sang du péché fait encore? Tu regardes encore le monde avec quels yeux? Est-ce que tu regardes encore le monde avec les yeux du faux prophète? Est-ce que tu regardes encore la vie sur la terre avec les yeux du faux prophète? Est-ce que tu aimes encore la source du monde avec la vieille vie ou bien alors tu as été crucifié, tu as été libéré de sépulcre, de la servitude, tu as été libéré par Christ de la mort, de la mort de l'éternité, la mort éternelle. La mort, c'est la vie du faux prophète, la veille du péché, le vénin du serpent qui circule en toi. La vie là, si tu continues dans la vie là, tu vas aller dans la deuxième mort. La Bible parle du lac de feu, la première mort. Tu es dans le deuxième Adam qui ne manque pas, qui est la vérité. Dans le premier Adam, il a combattu, le faux prophète est venu, combattre que le premier Adam et il a réussi, oui, en lui injectant le poison de la quête de devenir, la quête de soi, la quête du moi, l'ego, le vouloir, le jeu, l'affirmation de soi, la première place, le trône de Christ, pas Christ, mais toi, toi, moi, moi, dans ma vie, moi, moi. Voilà la force du diable qui a vaincu le premier Adam, le deuxième Adam a éclaté un grand travail pour venir, t'est libéré, il devait faire face au faux prophète, à la force du faux prophète. Il devait crucifier la vie de moi, 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 pour que tu entre que dans la vie de Dieu, 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 Dieu. Donc, pas ce que je veux, je veux, mais ce que Dieu veut, veut, veut. Il va t'enseigner la prière. Il va dire dans Matthieu, si c'est, voilà comment vous devez prier, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom, pas mon nom, mais le nom de Dieu. Amen. Comment c'est ? Que ton nom soit sanctifié. Je parle de la prière qui est faite par l'esprit qui a vaincu le faux prophète. Amen. La prière des sanctifiés, la prière des vainqueurs, la prière des forts, la prière de ceux-là qui ont l'appel de Dieu, des amis, des époux. Ils n'ont qu'un seul objectif. Ils combattent le faux prophète sur la problématique qui est établie et enseignée par Jésus-Christ de par sa mort à la croix et par la résurrection. Il dit dans Matthieu, si c'est, voilà comment vous devez prier, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, pas mon règne, Amen, le règne, que ton règne arrive. Voilà, les gens qui vont connaître que l'aide de Dieu, ton règne, ta domination, ta sainteté, tes voies, l'amour qui renonce à soi-même, à tout ce qu'on possède pour aimer, sans limite, pour briser, que l'église que tu voulais bâtir, enlève le levain, enlève le faux prophète, qui est entré dans l'église et qui est assis maintenant à l'église et qui se proclame Dieu, enlève le mystère de l'iniquité, montre ton nom, révèle ton témoignage, ta force, ton motrice, vainqueur, le témoignage de Jésus, et la victoire des chrétiens, le témoignage de Jésus, et l'esprit qui donne la force à l'église, le témoignage de Jésus, c'est la mort de Jésus, à la croix, pour annuler la vie de Jésus, pour mettre à la place la vie de Dieu, 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 Jésus, 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 qu'est-ce que Jésus veut, qu'est-ce que Jésus cherche, où est la gloire de Jésus ici, où est la place de Jésus, où est l'intérêt de Jésus dans ma prédication maintenant, est-ce que c'est moi qu'on doit comprendre, où on doit comprendre de Jésus pendant deux heures de prédication, est-ce qu'il est centralisé dans la parole que je donne, ou bien c'est le moi qui est centralisé, où c'est mon costume que les gens regardent, où c'est le gros français que les gens écoutent, où c'est le cœur de Jésus qui comprenne, est-ce qu'il comprenne la voix du Père qui les attire du monde, est-ce qu'il comprenne l'esprit qui est en train de juger le faux prophète, la sémence incorruptible en eux, est-ce qu'il sort de la ténèbre, est-ce que tu parles pour ta gloire, ou bien je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé, est-ce que je vais bâtir une église que le faux prophète a donnée, que les yeux du monde voient, et que Dieu ne connaît pas, ou bien je vais bâtir une église que Dieu connaît, si je vais bâtir une église que Dieu connaît, je suis un puissant, donc que le Saint-Esprit, m'a aidé que mon fils ne craint pas, je m'appelle le top puissant, amen, je vais bâtir une église donc que les séjours des morts ne pouvant pas prévaloir, dans la force du péché, la force et de la mort ne pourra pas prévaloir le faux prophète sans péché, sa force au long du péché, le fils de la perdition ne pourra pas entrer dans cette église, on parle de la lutte contre le faux prophète, le mystère du combat de Jésus-Christ, contre le faux prophète, toi ton cœur, est-ce que tu as le cœur nouveau, mon frère, est-ce que c'est Christ qui assis au centre de toutes les choses, le mariage là que tu es parti fait, est-ce que c'était pour Jésus-Christ, est-ce que c'était pour l'éternité, est-ce que c'était pour l'intérêt de la vie éternelle où tu étais venu t'amuser, à la maison de Dieu, tu ne sais pas qui est le frère éternel, mon frère, le frère pour toujours, pour toujours, oui, la colère, pour toujours, éternelement, tu ne pourras plus, jamais, santé, toi qui es là, ça peut être le dernier jour de ta vie, si l'était ton dernier jour, beaucoup de pasteurs sont en train de mourir, Jésus-Christ est en train de le tuer, prématurément, parce que tu as déjà tué trois d'âme, en effet, avec ton évangé, de prospérité, j'ai, je veux, je suis pasteur, je suis prophète, il m'offre, tu gardes les grosses voitures, tu n'as pas la parole, ton cœur est dans le monde, tu as une telle amusitude, là-bas, qui part dans le feu éternel, et quand ils sont là-bas, il est qui à Jésus, Jésus, demande mon nom, au pasteur, au prophète, quand j'étais à l'église, il m'avait seulement dit que c'était les choses de la terre, il ne m'avait pas dit mon vrai problème, qu'il y a le feu éternel, et que si je ne suis pas sanctifié, je ne viendrai pas le feu éternel, il m'avait menti, c'est le fait de la perdition, il est comme son père, le diable, qui a menti à Ève, qui était la première image, de la première église, que Dieu avait mis sur place, et il a menti en disant qu'absolument, tu ne mourras pas, oui, mon frère, le prophète, aujourd'hui, il parle par la bouche de ses serviteurs, en disant, dans la chair, parce qu'Ève, c'est l'image de la chair, absolument, tu ne mourras pas, la deuxième mort, le lac de feu, il dit que tu ne vas pas partir là-bas, il manque, par le raisonnement, Adam avait cru au mensonge, parce que quand Ève a manqué, la brède fouet, dans la connaissance du bien, et du mal, elle n'était pas morte immédiatement, Amen, et il a donc cru, que c'était la vérité, je parle du mystère du mensonge, qui t'amène, dans le feu éternel, parce qu'il te fait marcher, par ce que les yeux voient, au lieu de marcher, par la révélation, de l'esprit de la vérité, Amen, donc tu es en train de partir, dans le feu éternel, disant que non, la vie est comme ça, tu juges, par la chair, c'est pour ça, que Adam est parti manger, Amen, parce que le frère prophète, avait réussi sa mission, tu es encore là, dans tes péchés, la Bible dit que Ève, et puis Adam, était une seule chair, tu es encore en train, de vivre selon la chair, et tu n'es pas mort, et tu n'es plus aussi, et tu pries par Satan, et tu obtiens la réponse, c'est pourquoi tu ne te réponds pas, et tu crois, que ce qui te dit, c'est la vérité, c'est le mystère, du mensonge, le faux prophète, il est là en toi, il est dans ton cœur, il est dans ton âme, il est dans ton esprit, il te conduit en enfer, tu t'amuses avec Dieu, et avec ta chair, et en train de te parler, par la force du faux prophète, que tu es là, tu n'es pas mort, Amen, tu pries Dieu, réponds, oui, tu vois non, tu as eu telles choses, et on m'a fait comme ça, j'ai eu telles choses, mais tu es toujours dans tes péchés, oui mon frère, oui ma soeur, tu t'amuses, l'esprit de Dieu, va bientôt te quitter, quand Samson, est en train d'ouvrir, son cœur a t'allé là, il est en train de mourir, à petit feu, c'est le temps que Dieu, t'a donné maintenant, que tu t'arrêtes, et que tu disciplines, elle veut, que l'image de ta chair, que c'est suffi, c'est trop, Dieu t'a donné une dernière grâce, Dieu a donné une grâce à Adam, Adam n'a pas su exploiter, le temps que Dieu lui avait donné, le temps qui se paraît, la désobéissance de la chair, qui va t'amener à la mort de l'esprit, il y a Christ au milieu, qui intercède encore pour toi, maintenant, il te dit, qu'est-ce que tu comprends, que tu dois me donner ta vie, tout ce que tu possèdes, que tu dois te répandir, le temps est trop court, la mauvaise sémence, dans la vie d'Eve, est en train de monter très fort, le diable va bientôt, encenser Eve, et ton amour pour Eve, va grandir plus que moi, et tu vas me trahir, le seul homme, de ta vie qui est mort, pour te donner, la vie éternelle, oui mon frère, est-ce que tu comprends, aujourd'hui, c'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure d'ouvrir tes yeux, et comprendre, si tu as sommeil, tu te lèves, parce que c'est Satan, qui te donne le sommeil, en parlant, attaché, si la prière finit maintenant, on te dit que tu as gagné, il va te donner la force, de te réveiller, parce qu'il ne veut pas, que tu comprennes, très clair, c'est ça, c'est comme ça qu'il travaille, tu vas te réveiller, si la prière finit maintenant, tu vas commencer à poser, en parlant de toi, quand on parle de toi, tu ne tords plus, Amen, c'est quand on parle de Christ, qui va te faire, oui je parle, du mystère, du faux prophète, qui travaille, dans ta chair, donc Eve, elle est là, il a la puissance, de rendre Eve belle, et de faire grandir, l'amour d'Eve, l'amour de la chair, le monde, le plaisir, le visage que tu cherches là, pour aller épouser le mari, qui n'est pas ton mari, pour te détourner, il va te donner sa bimbe tour, oui, pour t'emporter complètement, et puis l'Esprit de Dieu, va te quitter, tu vas dire que tu es toujours là, il va te dire que Dieu, t'es des bons, c'est le mystère, de l'iniquité, il travaille très fort, il a la puissance, de la séduction, il va entrer dans ton coeur, quand Jésus te donne le pain, c'est terminé, Judas Iscariot ne savait pas, que Jésus devait lui donner le pain, qu'il va donner, quand Satan n'entre en lui, tout en lui, il avait Jésus, le mystère de Dieu, tout en lui, on va enseigner un faux Jésus, c'est quand Jésus donne le pain à Judas, que Satan entre en lui, et puis quand Jésus parle dans deux dimensions, qui ont une signification identique, et qui ont l'extension, pour celui qui est dans la chair, et pour celui qui est dans l'esprit, mon frère, c'est dans le même livre, si tu es dans la chair, tu vas comprendre ça autrement, si tu es dans l'esprit, tu vas comprendre autrement, c'est là que le Seigneur donne le pain, mais là, il y a le pain du jugement, il y a le pain de la grâce, c'est à toi de t'accommoder, il dit à Judas, que ce que tu fais, fais-le, donc, la Bible a dit que les disciples, qui n'avaient pas la grâce, la réglation, voient qu'il y a une guerre de l'esprit, que va, c'est dans le pain, Amen, donc, les plus jeunes sont, physiquement, au jeu de l'homme naturel, c'est comme si c'était ça, que les plus jeunes disaient, mais si le planche, le Dieu dit pas, là, Satan, il lui donne le pouvoir, de dégarer l'éternité, il les envoie, une puissance, des karma, pourquoi, la culpabilité, la culpabilité, est-ce que Judas a mangé l'argent, il n'a pas mangé, continue à vouloir gagner, tu vas mourir, s'il a dans un accident d'argent, dans un sucre, c'est là, il va dire, tu es fané, tu vas voir si tu as la conférence, non, aux canadiens, là, tu es venu, tu vas voir si tu as, non, c'est moi qui t'avais piedé, parce que je te voulais, tu étais parti là-bas, parce que tu croyais que les choses, de les changer, et je vais préparer, une bonne message pour toi, parce que je te calcule, tu connais les églises, tu fouilles les églises de certification, tu passais vraiment, dans les églises, de prospérité, je te calcule, et puis je te mis là-bas, pour que tu conquêtes, ma voix, tu avais abandonné, et tu es ici, tu t'avais accepté, tu ne serais pas, dans le lar, de faire, aujourd'hui, est-ce que tu comprends, comment Jésus, tu travailles fort, pour lutter, contre le faux prophète, dans le danger, mon frère, contre le mystère, de l'unité, contre la force, de la corde, de la bête, qui veut te ramasser, pour l'éternité, il n'y a que quelques autres, pour cette électorale, il n'y a que quelques jours, pour toi, peut-être, juste être, pour que tu entres, dans la réalité, éternel, c'est l'électorale, que tu dois entrer, dans la réalité, éternel, de mettre de quel côté, alléluia, où j'ai pris un jour, de mettre de quel côté, pour l'éternité, ça sera selon, ce que j'ai permis, à Jésus, de faire, de le mettre, de la de ses plans, de nos comptes, comme, comme, dans ma veille, il n'y a plus question, de moi, il ne sera pas question, de moi, mon succès, et d'une abomination, devant le succès, de Christ, comme moi, Jésus, le Dieu Christ prospère, et gagne, allez, dans la ma belle visée, je ne fais pas, de verre, l'igra, ne m'appelle pas, pasteur, docteur, évangéliste, appelle Jésus, tous les noms, alléluia, mon Dieu, voilà, c'est que Jésus, c'est l'éternité, moi, mon Père, tu viens de te donner, toute la gloire, dans la loi, le diable, il monte contre toi, à guérir toi, mais pas toi, il te manque, je ne fais pas de temps, je l'attends, et quand le diable, il va te tuer, il va faire, comment il va faire, il va te donner, les ambitions, les projets, les 10 ans, alors qu'il a créé, la force, devant toi, je dis que, je vais dans ce que, je vais faire, après tu tombes dans, il est mort, il est mort, il a commencé l'église, il n'a pas fini, l'église qui priait, il n'a pas fini de construire, il est mort, Jésus ne l'a pas foutu, le pasteur est mort, sans tomber malade, le pasteur est mort, sans faire comme ça, vous avez l'Esprit de Dieu, tout le monde s'appelle le diable, le diable va te pousser, quand il t'inspire, il connaît le cœur de Jésus, il connaît la sainteté, la sainteté de Dieu, il sait que, quand tu pèches dans la sainteté, la sainteté de Dieu, on ne peut plus jamais te pardonner, il a commencé là-bas, toi tu commences à l'inverse, quand un dame pèche, il est sur la terre, mais quand le diable pèche, il est au troisième siècle, donc le diable sait que, si tu es dans la présence, de la sainteté de Dieu, et que tu pèches, c'est terminé, donc il va te donner, la rue dans le cœur, sachant que tu as le sainteté, en toi, tu vas attrister le sainteté, jusqu'à ce que, tu entres, le mensonge, en est complètement à toi, et que tu commences à péder le mensonge, la vérité est terminée, tu vas manquer des sangres, tu ne te répandiras plus jamais, il va te pousser auprès de Christ, la porte au bonheur, c'est pourquoi il y a parmi vous, un grand nombre de personnes, qui sont morts, voyez, pourquoi il mange indignement, le corps des Christ, vous êtes tombés malades, malades, spirituellement, des pécheux, qui vont te conduire, à la mort, il y a tout fait là, tu peux te pécher, donc t'es tenté, si le faux prêtre, entre toi, c'est terminé, quand Adam mange, feu, ses yeux s'ouvrent, il voit que Dieu, n'était pas un manqueur, oui, c'était mieux, c'était fini, le faux prophète, chrétien, il est seulement une histoire, de paix, le diable est un manqueur, on va voir, Ananias et Safira, de chrétien, à l'église, je suis chrétien, je suis chrétien, Jésus m'a sauvé, oui, je suis tri, c'est quelqu'un, de nos livres, qui le renonce à lui-même, Ananias et Safira, comme elle, mais ne met pas un trajet, par l'heure de la force, c'est du faux prophète, dans l'église, qui te tue, et que l'entraîne, déduquer, le combat spirituel, au nom de Jésus, je chasse quel dément, non, le dément de la cupidité, celui qui permet à l'enfer, au nom de Jésus, tu vis pour toi-même, tu tournes autour de toi-même, depuis, c'est lui qui t'a mis à trompé, au nom de Jésus, c'est ça, je n'ai pas ça le combat spirituel, le combat spirituel, c'est contre le faux prophète, il veut que je pêche, Amen, que le Dieu veut pour moi, mais que je gagne ma vie sur la terre, et il me séduit, il ne me combat pas, dans la souffrance, il me combat dans le plaisir, il ne me combat pas, vous comprenez, nos mystères, les limites, parce que le péché, est le diable sévère, quand il est sucré, quand il va attaquer, Samson, pour le détruire, il en a du côté sucré, le sac sucré, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est très arturant, oui, très clair, voilà, il est sévère, c'est pour moi, je lui dis que, tu vois, des espèces, des espèces que tu aimes là, Amen, tu vois, voilà, le commencement, d'état de délivrance, c'est véritable, obénie, à la parole, de Dieu, Amen, donc, Ananias, et Samira, sont à l'Église, et le faux prophète, va venir, les tuer, oui, le faux prophète, il m'a dit que, regarde, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru, avaient vendu tout ce qu'ils possèdent, et ils ont amené ça ensemble, et nul acte, quatre, je ne vais pas le terminer, verset 32, et tous ceux qui étaient là, partagés, ensemble, et nul ne disait, que ça m'appartient, je veux que vous compreniez la force, de la sainteté, que Christ a posée, bien les fondements, Amen, comme vous l'avez dit, ce qu'on connaît, à l'Église, au commencement de l'Église, il n'en était pas un fils, c'est ce que Jésus répond, au commencement, on avait un seul cœur, une seule âne, pour vaincre le faux prophète, le faux prophète, il est bien, il est bien, le message que l'Esprit de Dieu donne, et maintenant, regardez où l'Église se trouve, regardez, il assise dans l'autre, à l'Église, on l'appelle Jésus, oui, très clair, très clair, il y a même des uns qui prophétisent, et qui ne l'avez même pas, vous savez Jésus, oui, très clair, et quoi, c'est des dieux, très clair, c'est pour dire, il est à l'Église, on l'appelle Jésus, très clair, donc Dieu, beaucoup apprécié, le faux prophète, va venir, planter en alliance, et s'affirera dans l'Église, vous voyez, et ils vont raisonner, sur la parole de Dieu, et leur raisonnement, va donner l'essence, à l'événité, dans le cœur, Amen, donc tu ne peux plus aimer Dieu, de tout ton cœur, sans concrédier, la vie du sang, par lequel, tu vivais, quand Jésus est venu, il a dit que toutes choses, vous abandonnez, pour me suivre, très clair, il n'a pas changé, je ne vais pas le temps, de toucher les versets publics, parce que je ne vais suivre, la direction de l'esprit, je ne vais pas suivre, ce que j'ai préparé, donc, dans l'ombre 18, n'est-ce que 20, la porte de Aaron, Aaron dit que Dieu dit, pas à Maurice, pas à l'Aaron, que c'est moi qui suis, ta possession, Amen, Aaron, et nous sommes des sacrificateurs, par le sang de Christ, c'est Christ qui est ma portion, Amen, mon partage, mon père, c'est mon Dieu, c'est mon amour, c'est ma passion, c'est ma raison de vivre, je ne peux pas prendre une minute de sa vie, pour penser à moi, Amen, Alléluia, très clair, je veux, et tu ne vous inquiéter, de rien, tu ne peux pas marcher comme ça, si le faux prophète, tu n'as pas vécu, Amen, Amen, tu n'as pas d'inquiétude, mon frère, il a dit que, il va te bêtir, parce que, c'est lui qui le veut, les êtres des chants, qui sont coupés, j'ai t'offre, et qui n'ont qu'une importance, et il vient en toi, ne te bêtiras-tu pas, et nourris les changeurs du ciel, qui ne travaillent, ni la masse, ne te nourriras-tu pas, ton vêtement, et ta nourriture, sans garantir, c'est l'oeuvre, de ton père, pour Christ, d'être ta vie, pour Christ, au dernier jour, tu auras ton prié voyage, donc l'Apocalypse, 12, verset 11, qui dit que, ils ont vaincu, Amen, à cause, du sable, et la parole, de notre prié voyage, tu m'as dit, mais j'ai tellement pauvre, j'ai tellement dans la souffrance, j'ai tellement dans la milité, comme pour ma mère, je t'ai maîtrisé, dans le monde, regardé comme une barbelle, dans un Corinthien, 4, verset 13, l'apôtre au port du gueule, on veut devenir, des barbelleux, et on nous réveille beaucoup d'hommes, là-bas, tu te lèves, tu dors en église, tu dors dans la force des crises, tu dors, à la tour, là où il y a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui va se passer, quand tu seras dehors dans les bars, Amen, tu dors, là où on plait, qu'est-ce qui va se passer, quand tu seras là où on parle de ta mort, Amen, voilà Dieu, tu dois être un vrai métier, pour d'être aimé, faire mieux, dans l'éthérique, dans la Bible, que soyez fort, affermissez-vous, par la force, se réagir, en nouveau, donc tu dois être fort, Christ est fort, Amen, Christ est vainqueur, la fonction royale, mortiste, qui part pour conquérir, il est vainqueur, il dit que ça en est fait, je suis la loupée, et puis l'oméga, ton pouvoir, m'a été donné, dans le ciel, et je suis la terre, et c'est le petit pouvoir, de te délivrer, de toi-même, qui va le monter, non, qu'est-ce qu'il faut que j'ai dit, la réprétence, c'est maintenant, je parle de la force, du faux prophète, qui rentre dans l'église, pour te tuer, mon frère, master, il va entrer, le temple de Dieu, c'est aussi toi, Amen, le temple de Dieu, dans le Saint-Esprit, habite, pour régner sur ton esprit, sur ton corps, sur ton âme, il va monter, dans ton corps, il va monter, dans ton âme, il va entrer, dans ton esprit, tu vas mourir, comme la dame, Amen, c'est pour ça, il faut prendre garde, aujourd'hui, tu as compris, la force de la crucifixion, quand tu renonces à toi-même, il ne peut pas entrer, Amen, et puis que tu veux, je dis que non, moi je ne veux pas, tu veux manger, non, moi je ne veux pas, tu veux non, je ne fais pas mal, je ne fais pas mal, je fais la volonté de mon père, qui est dans le ciel, par ma volonté, par la prière, que lui va enseigner, dans Matthieu 6, toi tu enseignes, un prière, à ton église, à ton assemblée, tu fais les veillères de prière, qu'elles veillères de prière, tu les chèches, pour résoudre, quelle problématique, tu pries pour un mois, parce que tu veux construire l'église, avec les mêmes hommes, Amen, tu ne peux pas regarder l'église, elle n'est pas construite, spirituellement, tu pries pour tes soeurs et tes soeurs, pour les choses délacées, alors que ton âme, est en captivité, pour l'égalité, de son prophète, est-ce que tu ne comprends, qu'il est aujourd'hui, est-ce que tu peux le voir, avec les yeux, de ton cœur, que tu es sur le chemin, du feu éternel, tu es bon à rien, ton maître, le peu gagne au fil de l'âme, il ne peut même pas te confier, nos messages, de la précipitation, regarde, depuis qu'on parle, on parle toujours de quelqu'un seul, Amen, Jésus, tu ne me sentais bien, regarde un peu, est-ce que tu connais, on parle seulement de lui, tu ne le remontes pas, que je ne veux pas être distrait à gauche, distrait à droite, je le suis, Amen, c'est lui qui doit conquérir, on doit le connaître, la seule personne qui peut régler, le problème de l'humanité, c'est le feu éternel, il est la seule personne, qui peut déduquer, du feu éternel, Alléluia, Alléluia, Jésus, bienvenue, mon frère, il est au ciel pour l'éternité, et on ne va plus lui dire, lève-toi, Alléluia, si ça se voit, il va lui dire, lève-toi, Amen, Alléluia, mais vous voyez, aujourd'hui, les gens abandonnent, le propriétaire, du ciel et de la terre, pour chercher le maman, Amen, il y a un point, que le don de ce jour, je veux me récomprendre, le Seigneur dit, que le pète espèce, c'est vrai, tu le nom, de gagner toute la terre, et s'il perdait son âme, dont une âme, vaut plus que toute la terre, vous voyez, Jésus est le propriétaire, de toutes les âmes, du ciel et de la guerre, mais les quatre communs, tu le méprises, et les quatre communs, tu le traites, est-ce que tu connais, la chaleur de ton âme, que tu vends à Satan, pour les petits blessis, tu vends à l'enfer, pour une maison, tu vends à l'enfer, pour une voiture, tu vends à l'enfer, pour une carrière, tu vends à mentir au collège, tu vends à mentir pour le visa, tu vends à mentir pour les deux, ton âme, jusqu'au bout de la terre, tu es là, Jésus, pour créer, vous savez, la terre l'a parlé, mais pour te créer, en nouveau la famille, il vient de mourir, tu ne vas te créer, même pas la valeur de ton âme, voilà le mystère, c'est un mauvais, c'est un mauvais, il va te mentir, il va te tricher, il va te tromper, il est rusé, il est mal, il connaît, il est plus à la vie, il parle à quel tu penses, il vient de lui, il connaît, il te calme, il te proclame, il dit que, n'aime de toi, donne-lui le désir de mourager, alors il va raconter quelqu'un, la même, tu te donnes le désir, tu te donnes à prier, les prières là, viennent de lui, il sait comment il va répondre, tu crois que tu es chrétien, tu es tenté, par le faux prophète, qui part dans le feu, et qui ne te parle, d'Ananias, et Sathira, qui sont à l'église, ils refusent, que Jésus prenne le contrôle, dans le trône de leur cœur, et ils vont maintenant, dire, on peut toujours servir, Dieu, gagner ma vie sur la terre, voilà, le raisonnement a commencé, et puis, il comprend, tu viens de l'engager, du sang de Jésus, Amen, très important, parce que, c'est le sang de Jésus, on comprend, par l'âme de Jésus, et par l'esprit de Jésus, si tu veux vraiment, que tu m'obéisses, si tu veux vraiment, que tu me conquêtes, il faut que je te donne, la capacité, de me comprendre, comme je veux que tu me comprennes, Amen, et pour ça, il faut que je te donne ma vie, Amen, et par ma vie, tu vas comprendre, à la vitesse que tu veux que tu comprennes, et tu vas juger, l'intensité, de ma sévérité, par mon âme, donc, quand je suis fâché, tu dois aussi sentir, que je suis fâché, quand quelque chose est important pour moi, tu dois connaître, dans ton cœur, que c'est important pour moi, voilà, c'est un petit communier, dans nos mariages, un avec Christ, la première église, à laquelle Ananias et Saphira, faisaient partie bénéficiaire, de ses privilèges, avec Christ, Amen, 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 Je peux garder ma pensée fidèle, à la parole que nous dois suivre, Amen, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de mon Père qui m'a, Amen, Amen, Si tu veux aussi chercher sa volonté, il va faire la même chose, Amen, Et je dis que je demande aujourd'hui, est-ce que tu peux faire ma volonté, Amen, J'ai le pouvoir de tes frères, faire ma volonté, Amen, J'ai la prévenation de la force, qu'il y a avec le prophète, Amen, C'est la volonté de Dieu, contre la volonté du diable, qui est le plus fort, et ça, le langage qu'on parle aussi, c'est ça qu'on veut chercher, voilà Dieu, Donc je parle d'Ananias, et puis sa fille là, qui vont fêter, qui vont participer, à l'âme de Christ, ils vont avoir un cœur avec les chrétiens, mais ils vont retirer le cœur pour le moi, Amen, Donc ils vont entrer, je vais servir Dieu, en faisant ma voix, Dieu me comprend, mais voilà son Dieu, comment on va tout vendre, on va vivre comment, ils acceptent d'aller mettre quelque chose à part, ce que tu mets à part, qui n'appartient pas à Jésus, c'est ça qui va te tuer, Amen, c'est la chose du faux prophète que tu as pris, ça va te tuer, si c'est le ministère que tu n'as pas donné à Jésus, ça va te tuer, quand il dit que tu es sur le feu, il n'est sa deuxième mort, Amen, Jésus a dit que la mort là, c'est la deuxième mort, Amen, ce n'est plus la mort, parce que le prétien qui croit en lui, ne meurt pas, la deuxième mort, c'est le lac de feu, la chose là que tu aimes beaucoup, que tu gardes, que tu ne veux pas donner à Jésus, c'est ça que va t'amener, dans le feu éternel, sois enceint, très clair, tu dois avoir la grâce de Dieu, pour savoir que la prédication que je fais, ce n'est pas moi, c'est l'esprit de Dieu, Amen, et tu ne vas jamais te vanter, au contraire, tu vas être humilié, sachant que tu ne connais rien, que Jésus te connaît, vous parlez tous les jours, Amen, donc, le message doit sortir, absolument, il faut pécher, le message dont le chrétien, le connaît bien, parce qu'il a la connaissance parfaite, qui doit être renouvelée, la connaissance est vivante, elle n'est pas passive, Dieu dit que, ne garde pas la maintien, ce n'est pas rien, la connaissance est vivante, Amen, si il y a masse, il n'y aura plus d'espace, pour que moi j'ajoute la connaissance, Amen, donc donne à moi, et puis ça va être toujours, connaissance, connaissance, rédemptrice, différente, de la connaissance du diable, parce que je vous ai dit, que le faux prophète, comme d'un même être, mais il trompe les gens, croyant que la connaissance, c'est la lettre, alors que la connaissance, c'est la vie de Jésus, Amen, qu'est-ce que j'ai décoré, qu'on est décoré, qu'est-ce que j'ai sacrifié, qu'il y a mon âme, qu'il y a mon esprit, et qu'il y a de mon corps, qu'il y a de mon église, à la naissance et sa france, vont être vainqués, par le faux prophète, et ils vont sortir, avec la naissance, et maintenant, je veux que vous écoutez, comment le diable progresse, dans le temple de Dieu, que tu es, pour rentrer dans le lieu pressé, là où Christ est en toi, et puis, si tu t'amuses, il va te faire une gueule, je connais les pasteurs aujourd'hui, qui sont des musulmans, qui m'ont enseigné, la parole de Dieu, ils sont devenus aujourd'hui, musulmans ou l'île, oui, mais mon frère, il faut faire attention, oui, il n'y avait pas, commencé, comme ça, non, c'est que, le diable a commencé, petit à petit, oui, il progressait, donc, à la naissance, et sa frère, ils m'ont accepté, de mentir, et le mensonge, entre dans le cœur, payé, maintenant, il s'accorde, à deux, les faux mariages, Amen, j'aime mon église, tu vois que l'église, est dans le mensonge, tu te mets ensemble, avec quelqu'un, tu te mets à toi-même, tu es à la naissance, avec sa femme, mon ami, ou bien, ou bien, ça file avec son mari, je ne parle pas, avec toi dans le feu éternel, Amen, je m'arrête ici, ça finit le mariage, et là, Amen, l'affection pour la chair, avec le pasteur, ça finit aujourd'hui, Amen, l'affection avec la fidèle, qui vient avec le matériel, je peux t'entraîner, dans le feu, ça finit aujourd'hui, je ne l'ai pas, je congresse, mes péchés, je me déconnecte de toi, Alléluia, pour ma chair, vieille Christophe, tu dois t'entraîner complètement, tu dois renoncer à ta femme, si tu aimes ta femme plus que moi, vous voyez, la caractéristique des personnes, qui sont vaincues, par le faux prophète, jette la vérité, par terre, dans le vent, la vérité, la vérité, c'est Jésus, quand Jésus dit que tu dois détester, toi-même, avec tout ce que tu possèdes, si tu ne te tiens pas sur ça, tu es dans la fausse prophétie, tu ne peux pas veindre le faux prophète, tu es déjà veucu, quand tu prèches deux minutes, je sais déjà que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas évangéliste, tu es seulement dans ta chair, dans la quête de toi-même, tu ne peux pas être sanctifié, tu vas même avoir peur de être fidèle, quand il prêche pied, tu vas avoir l'esprit de loi, ça arrive, parce que tu crois qu'ils vont prendre ta place, les gars qui les disent bien ici, tu ne peux pas être sanctifié, Dieu c'est moins grave, c'est simplement ça, c'est comme ça, tu es dans la fausse individuellement, avec la Bible à la main, il ne faut pas oublier, avec Jésus à la bouche, très clair, il ne sait qu'il n'y a pas de problème, on va écouter le témoin de ce pasteur, qui partrait en terre, il a fait dans Jésus à la bouche, il faisait prophétiser les gens, il ne sait qu'il n'y a pas de problème, il ne sait qu'il n'y a pas de problème, mais me fiche-toi d'appeler Jésus-Christ, Ananias et Saphira, Ananias et Saphira vont être vainqueux, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont maintenant commencer les progressions vers le temple de Dieu, et le Saint-Esprit fait la même chose qu'il n'a rien de fait avec toi, maintenant, dans la route comme le prophète, et qu'il te dit qu'il te regarde, tu es en train de dire que tu pars à Jérusalem, à l'église, pour rentrer dans la maison, la maison, le symbole de l'église, où Pierre était pasteur, et où Ananias et Saphira, avancèrent, pour aller, c'est le symbole du royaume du ciel, Amen, qu'est l'église, dans haut, où Jésus est le pasteur, Amen, l'assemblée des premiers nés en Christ, dont les noms sont écrits dans le livre des filles, et toi tu es sur la terminale, avec ta typidité pour mobile, et tu es en train de marcher, comme Ananias et Saphira, marche étoilée à l'église, toi aussi tu es en train de marcher, pour aller au ciel, Amen, et tu te trompes, tu dis que tu es sauvé, Dieu me comprend, je peux vivre, je vis bien, je chante, je prêche de, rien n'a changé, je peux gagner ma vie, à l'autre ciel, Jésus qui a dit que si tu veux gagner ta vie, tu la perdras, il était dans l'erreur, tu ne veux pas voir le cœur de Jésus, si tu as quelque chose pour toi-même, jamais, quand Jésus va te parler, prendre ta chose dans le cœur, va tourner, 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 quand Jésus va dire que, je ne suis pas sanctifié, je quitte le ministère, Amen, je ne vais pas le ministère, mon père, Amen, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas sanctifié, laisse ton pastorat, laisse la prophétie, va dans ta chambre, ferme la porte, dis papa, inquiet de moi, je suis une paix, je ne suis pas le stéphère, 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 je n'étais pas venu à l'église, pour tes vérités, Amen, je n'étais pas devenu, pourquoi on m'appelle, parce que, Amen, tu n'étais pas venu aussi, pour avoir la vie éternelle, et à trouver Jésus, pendant tout ce qui m'a bossé à l'église, j'ai aussi accepté le ministère, parce que je voulais partager, la bonne nouvelle à mon frère, pour qu'il ne parte pas, dans le feu éternelle, c'est pourquoi, j'étais venu aussi, quand Jésus va voir nos cœurs, là, il va venir t'aider, Amen, il ne veut pas, que tu partes, dans le feu éternelle, tu ne peux pas résister, dans le feu éternelle, une idée, mon frère, va annuler nos mariages, là, maintenant, si ce n'est pas ton mari, Amen, si ce n'est pas ton femme, va annuler, sauf, la fille de Rouen, tu ne peux pas, je pense, dans le feu éternelle, une seconde, si tu es parti, plan de la magie, vous devez, pasteur, apporte ça, plein de voix, prier, prier, et Jésus-Christ, va te recevoir, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il ne peut, peuple, nos hommes, prophètes, quand ils vont appeler, dans le feu éternelle, ça les traumatise, ils disent quoi ? On va aller dans le feu éternelle, pour toujours, et puis les mots, pour les gens, c'est, allez les combattre, manquez-les, compérez, que la vie se suit la crée, donnez nos messages, combattez Jésus, dans la lettre, dans le sang, et dans son esprit, résistez-le, manquez-les, rendez la vie décisive, combattez les messages, c'est la sanctification, à mener beaucoup d'obstacles, dans la vie des pasteurs, qui veulent organiser des programmes, pour la gloire de leur maître, bloquer les, je veux qu'ils soient végétés, même des si eux, dites qu'ils ont fait, toutes sortes de choses, pour combattre, nos messages, de la crucifixion, et de l'engagement, total, envers Jésus, faites qu'à l'Église, on ne prêche plus, de l'éternel, complètement, cacher dans cette vérité, comme j'ai caché, comme j'ai caché, à Ève, et à Adam, à cette terre, ils ont péché, parce qu'ils ne connaissaient pas, la vérité, du jugement, de Dieu, avec Dieu, il va t'appeler, en jugement, dans le feu, et elle, tu vas vomir, en une seconde, toutes les choses, tu vas chercher, opportunité, pour t'être banquille, tu auras la Bible, en plein de bruits, dans le feu, en prégritant, que pourquoi, je n'avais pas, cette terre, au jour là, Amen, tu as s'entonné, tu me donnais, nos faux prophètes, Marie, nos faux prophètes, connaît, la Bible, il a dit qu'il se donne, les premiers, il se donne, le père, à jeter, à jeter, dans nos lafs de feu, il a, les inquiétudes, il a, les soucis, de ça, dans sa tête, dans son cœur, la page, le saisit, il traîne les foies, il agonise, des douleurs, à l'anticipation, de la connaissance, de la douleur, qu'il attend devant, il connaît ça, c'est pour ça qu'il te séduit, pour que toi, tu ne connaisses pas ça, et qu'à la fin, tu te vois devant les faits, mais c'est trop tard, tu ne peux plus retourner, en arrière, est-ce que tu vas être, de ceux, qui méprisent, l'affectissement, de Jésus Christ, qui dit qu'il va brûler, la paille, dans le feu, qui ne s'éteint pas, qui dit que c'est quelqu'un, dans la bête, elle reçoit la marque, de son nom, il sera lui aussi, jeté, dans le lac de feu, et il sera pour menter, pour des siècles, et des siècles, est-ce que tu comprends, ce qu'on appelle, siècle, et des siècles, non, tu n'es pas capable de comprendre, parce que, tu n'es jamais vu que, éternelement, même les piments, et le diable, et puis même les anges, ne comprennent pas, ce que Dieu, veut être éternel, tu t'as mis, tu as vu, tu as vu, tu es éternel, tu parles, le petit costume que je suis, soyons les enfants, franchis, que Jésus, t'as mis, mais que si le fils t'a franchi, tu seras lié à moi, hé, alléluia, la force, c'est la vie pratique de Jésus, voilà le message de Satan, voilà le témoignage de Jésus, qui a vécu Satan, Amen, voilà le témoignage qui met les anges à l'adomation, voilà, c'est quand même plus fier d'être transformé, sans nous mettre notre vie, mépriser l'argent, les choses qui étaient pour lui, des guênes, il est condamné, comme la boue, afin de gagner complètement, dans la force que le fort prophète crée à l'Église, est-ce que tu es fort, Amen, est-ce que tu veux connaître le fort, le feu des ménères, mon frère, tu ne peux pas t'inviter, tu n'as jamais vécu éternellement, tu ne peux pas vivre 200 ans, on te parle des milliards, et des milliards, et des milliards, des siècles, dans le feu, tu peux t'inviter le feu du fou, tu peux mettre ta main dans le feu de bois, une minute, tu ne peux pas, tu parles, tu t'as mis avec qui, tu manques à qui, ta petite vente à qui, ça va finir en une minute, après tous tes amis, des cravates, des postupides, je vous avais menti, je suis pauvre, Amen, je vous avais menti, moi je suis heureux, je suis personne, je m'ai dormi dehors, je m'ai venu du Canada, je prends le Belchiqui, Amen, la lecture que je louais avant, c'était le mensonge de maman, pour voir la gloire de la chair, c'est Jésus qui doit être glorifié, je suis moi-même, Amen, quand je suis venu à la conférence ici, je suis venu d'abord, avec le Belchiquide, Amen, qui ne me respecte pas, respecte Jésus, ne respecte pas, faire respecter le Fils de Dieu, la vie de Dieu, Jésus n'avait même pas le Belchiquide, Amen, avec lui, à chaque pied, de village à village, me fie toi, avec le saccédos de Jésus Christ, qu'il soit un véritable enfant de Dieu, avant que l'Esprit ne te livre, et t'aille le mal à ce que cela ne t'arrive pas, que Jésus ne dise pas qu'il aurait mieux valu pour toi, que tu ne fusses pas lié, mon frère, tu ne peux pas supporter, la colère a venu, Jean-Baptiste a dit, la grâce de vie, qui vous a appris, Alléluia, le mensonge du fort prophète, c'est que tu ne vas pas mourir, le mensonge qui te conduit dans le jour, qui t'a appris, que tu m'as appris, qui t'a appris assis, la colère, Amen, ça c'est l'Esprit de Dieu, Amen, la Bible dit que la première église, était remplie de l'Esprit, décrite de l'Éternel, Ananias et Saphira, ne craignaient plus Dieu, c'est comme ça, que tu avances, et ils s'avouaient, ils se faisaient décider de Dieu, Ananias et Saphira, se mettent sur le chemin, de monter vers l'église, ils se comproient, ils prennent, ils prophétisent, le Seigneur, qu'elle lui dit Ananias et Saphira, le Seigneur est trop coincé, et ne peuvent pas laisser le cœur entrer au ciel, tu dois aimer l'Éternel en Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu ne dois vivre que pour lui, tout ce que tu as, lui appartient, il t'a aimé, et tu dois l'aimer avec la vie, qu'il t'a aimé, il t'a donné son âme, son sang, il t'a donné son esprit, il t'a donné son trône, il t'a donné son trône, avec lui, pour l'éternité, il t'a dit que tu peux t'asseoir, avec lui, pour l'éternité, si tu ne réussis à vaincre le faux prophète, Alléluia, la vie, la vie du monde, si tu ne réussis à vaincre, le plaisir, le front de la terre, la gloire de la terre, le plaisir, la richesse, la force de la terre, tu vas vivre, avec lui, pour l'éternité, si tu es en conformité, avec lui, dans sa mort, tu vas aussi, être avec lui, dans sa résurrection, et dans son règne, quand tu vas apparaître, tu es de quel côté, tu es du côté, qui va donner l'éminat, ou tu es du côté, qui va donner l'éternité, mon frère, si tu réunis l'éminat, tu vas être jeté, dans le feu, éternel, avec le diable, pour l'éternité, et Jésus, qui est l'esprit, qui a l'esprit, de la parole prophétique, à prophétiser, dans la vérité, en t'aidant, à te faire comprendre, dans le livre, d'Apocalypse 19, que la bête, et le faux prophète, font brise, et les deux fureux, j'étais vivant, dans le lac, de feu, et de souffle, tu m'as dit, que Jésus a inventé, avant aujourd'hui, quand Adam avait dit, on lui avait dit, tous ceux qui pêchent, disaient que Jésus a inventé, tous ceux qui pêchent, si quelqu'un n'est de Dieu, il ne pêche pas, et puis il ne peut pas pêcher, je n'ai pas le temps, d'aborder ça, les chrétiens ne pêchent pas, parce qu'ils sont dans la nouveauté de vie, la vie de Jésus ne pêche jamais, tu m'as pêché, quand tu as tiré, avancé, par ta propre convoitise, et puis quand la convoitise, a été acceptée, s'enfant, le péché, après le péché conduit, à la mort, donc ce n'est pas l'homme nouveau, qui pêche, l'homme nouveau, n'a pas ses convoitises, trompeuses, c'est la vie de ton père, que tu aimais, le diable, la première, que tu suis, beaucoup de chrétiens, suivent la vie là, Ananias, en tant avec sa femme, il dit qu'il faut que ma femme, parte d'abord, Amen, et puis non, voilà que moi, le mari, comme tu es fort, il faut que tu partes d'abord, à l'église, parce que la Bible dit que c'est les hommes qui t'ont priché, la chair peut prendre le débat, tu peux convaincre, on te respecte, la caractéristique de ceux qui se glorifient dans les titres, dans les apparences, voilà ce que la chair glorifie, il croit que Pierre est comme lui, il croit que l'église, c'est à Pierre, il ne comprend pas que Jésus n'est pas un homme, Jésus est un esprit, quand il arrive là-bas, l'esprit de Dieu, lui demande, Ananias, et ça c'est pris que tu as vendu le sang, il dit que oui, ça c'est pris qu'on a vendu le sang, Amen, la lutte contre le prophète, la lutte contre le prophète, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, Ananias était à la même dimension, où Adam était comme elle avait mangé, Amen, il n'est pas encore mort, vous voyez, il m'a mouru, il n'est pas encore mort, l'esprit lui donne encore une tête, comme toi qui es là, tu n'es pas encore mort, la dernière glace, le Saint-Esprit lui donne la glace, qu'est-ce que à ce prix, que tu as vendu le sang, l'esprit de Dieu, le terre veut me parler, l'esprit du fort prophète, gagner ma vie, la maison que je vais bâtir, mes enfants en Allemagne, les enfants de Corine, sont dans une grande école en Amérique, avec tout le mensonge qu'elle a fait, tout ça, tu t'envoies, alors que toi tes enfants, comme le ciel, ça ne te dirait rien, tu es un faux prédé, tu es un faux enfant de Dieu, pourquoi tu ne dis pas, alors que les écoles en Amérique, ça ne vaut rien, comparé à l'école de Jésus, pour l'éternité, quand l'enfant est à l'école de l'Amérique, pour gagner un petit diplôme de 20 ans, mon enfant est sanctifié, pour avoir le travail, pourquoi on est le mensonge, on en vit le monde d'aujourd'hui, le faux prophète, Amen, va le résister, si toute la ligne, la convoitise, c'est comme ça que Ananias va dire, nos démons va le dénir, tu voyons la lutte, amener l'esprit de vérité, et l'esprit de la pauvre prophétie, si tu dis la vérité, dis la vérité, dis la vérité, ta vie est finie, l'église va être fermée, il n'y aura plus rien, mais tu vas nous, pour l'éternité, tu ne vas pas brûler dans le feu éternel, ton âme, le diable ne peut pas partager ta souffrance, la seule personne qui peut te suivre dans la tombe, c'est Jésus, la David dit que Jésus ne va pas abandonner mon âme, dans le siège ou tes mots, il n'y a personne que tu dois aimer comme Jésus, amener, il est parti là-bas pour te chercher, mon frère, si tu perds ton âme, je regrette, pour toi, je regrette, ta femme va te laisser, elle va dire que maintenant je ne me dépasse, ton mari va te laisser, il va dire que maintenant je ne me dépasse, ton enfant, pour qui tu mentais, pour aller chercher la vie du monde, il va dire, maman, je comprends, quand on a enterré ma mère, je croyais que je devais partir avec elle, dans la tombe, et puis le monsieur lui manquait, que tu ne peux pas aller dans la tombe, c'est le mensonge, le petit bleu que vous faites, ça c'est le petit caprice, après un milliard d'années dans le feu, tu vas comprendre que j'étais vraiment dans la malédiction éternelle, tu peux compter un milliard, tu ne peux même pas, mais imagine-toi un milliard d'années, tu vois comment tu t'amuses avec ton âme, tu vois, et quand on te parlait de catégorité, farouche, dans la quête de la vie éternelle, tu commences encore à poser d'autres débats, est-ce qu'on peut être riche à l'ancienne, est-ce qu'on peut, tu poses les mêmes problèmes, est-ce que c'est le problème, puis je te la dis encore, quand on te dit que tu as la souffrance, il est un mètre, tu vas voir, tu la fais encore, la petite souffrance des deux jours, tu as la souffrance des 1 milliard, des êtres, dans le feu, tu poses encore une question, sur la petite souffrance de la vie, tu vois comment on est, je parle d'un mystère, du faux prophète, qui te combat toi-même, il te donne les pensées, les raisonnements, il compte les versets publics, en te mentant que tu ne vas pas mourir, quand il sait que tu vas mourir, il n'a plus de feu au feu, c'est comme ça, il va faire mourir, c'est pour ça que l'intérêt, c'est caché, feu et terre, jusqu'à ce que tu meures, voire, que va te réveiller, de ton chôme, donc l'analyse, va être vécu, par l'esprit, du faux prophète, de gagner sa vie, sur la terre, s'il avait mis en pratique, la parole, de son maître, que le saint-esprit du diner, que c'est viré, de la langue, de gagner toute la terre, s'il perdait son âme, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout ce qu'il possède, et qu'il se chasse de sa foi, et qu'il m'assume, s'il avait mis des tes paroles, il ne devait pas tomber dans la cupidité, il est tombé, il est devenu le mensonge, en lui a pris contrôle, il a menti, toute personne qui est dans le péché, manque toujours, tu vas mentir avec ton corps, tu vas mentir avec ton âme, tu vas mentir avec ton esprit, tu vas mentir avec tes actes, tu vas mentir avec tes actes, tu manques en travaillant pour Dieu, Analyse manque à l'église, il apporte l'argent à l'église, mais c'est le mensonge, il faut bien comprendre le mystère du faux prophète, je veux dire aujourd'hui que le péché, c'est la vie par laquelle tu donnes, Analyse a donné, mais c'était par quelle vie, tu tombes contre le codice, est-ce que tu comprends ? Tu meurs à l'autel, tu meurs dans la présence de la grâce, une malédiction sublime, routable, terrible, effroyable, que je ne peux pas, que mon âme ne pleine pas présente, on n'a pas des amis, tu ne peux pas m'inviter dans ton église, ça c'est clair, parce que tu ne vas pas aimer à plaider ta chaussée, l'église va s'infiler, donc c'est pour ça que je voulais vous, à faire la conférence, pour que le message passe, tu ne peux pas m'aimer, parce que l'église, l'église va s'infirmer, voilà, mais c'est comme ça, parce que tu aimes la gloire des hommes, puisque ton âme, tu formes le pont à Jésus, qui va te libérer du vrai, et ce n'est pas tout le monde qui est un être humain, je n'ai pas le temps de parler, c'est nous qui suivons les gens, ce n'est pas tout le monde que tu vois comme ça, que tu es un être humain, que tu as créé, parce que quand le message va venir comme ça, il va t'amener pour parler, tu ne connais pas où il vient, je n'ai pas le temps de démontrer ça, vous pouvez être du même ventre, et puis ta soeur est un demi, ta mère peut avoir sorti avec un démon, qui est venu en chair, couché avec elle, puis la forme d'un homme, méprisément dans son ventre, elle va dire que j'ai couché, Jean Paul, alors c'est un démon, qui a remis Jean Paul dans le sommeil, profond, il a pris son forme, il a couché avec la main, et puis tu es là, tu le sens dans ton père, parce qu'il a beaucoup de la forme de ton père, mais tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas voir, il est là quand même, tu dis que tu connais quel mystère, le mystère de l'uniquité, tu connais, tu connais le mystère du faux prophète, tu t'amuses avec cet âge, le maître du mensonge, la force de partir, quand il vient, que Dieu nous parle, donc tu as appris beaucoup de choses ici, tu as appris des choses terribles, il y a des pasteurs qui témoins, qui ont fait le satanisme, ils disent qu'il parle de l'hôtel, il prend la sexe, cette chambre de l'hôtel, il invite cette fille, lui-même il est dans une chambre, dans les six autres chambres, c'est les démons qui ont pris sa forme, et vous venez coucher avec lui, Dieu est dans l'hôtel, je suis senti avec Jean-Claude, c'est un démon charme que j'avais aussi fait, et puis tu sors avec l'enfant, tu mets dans le monde, comment parler de Dieu, les gens de Dieu, la douce à tout le monde, continue, c'est pour ça que Jésus t'a dit, que si tu t'aimes à ton frère, Jésus plus que lui, il connaît, c'est lui qui aime son frère, sa soeur plus que mort, le sang de la trahison, le sang de la chère, le sang de Jésus, il est le plus fort que le sang de la famille, les vrais chrétiens sont attachés à la famille, du sang de Christ, dans la famille du sang de la chère, donc dans la famille de Dieu, tu es dans le sang de Jésus, donc c'est le sang de Jésus qui parle de toi, alors que la famille de la chère, c'est le sang de la chère, ce que le diable fait dans le sang de la chère, il ne peut pas faire dans le sang de la famille de Jésus, Amen, très clair, donc vous, Ananias et Saphira, n'ont pas compris qu'ils étaient dans le sang d'une nouvelle famille, Amen, ils sont rentrés pour créer leur famille dans la chère, en dehors de la famille de Dieu, tu cherches quoi, mon frère, ma soeur, là-bas du monde, c'est terrible, si tu ne veux pas accepter d'aimer Jésus, complètement, donc on peut être dans une même famille, toi tu n'es pas un homme, c'est ce Christ qui connaît la limite, très clair, la Bible, il y a au niveau de Genèse, que les fils de Dieu sont venus rencontrer, les fils de son, ils avaient les géants sur la terre, les géants, là c'est eux qui promouvent la gloire du monde, là ils sont les numéros 1 dans le football, les choses, pour distraire les gens de l'église, et il y a les chrétiens qui veulent que leur enfant devienne des graves dans le monde, oui, le docteur qui comprenne le mystère du franc prophète qui te tutoie ta famille, un vrai chrétien veut que son enfant soit une consécration pour Jésus sur la terre, dans la noter d'un vrai chrétien, aujourd'hui, tu t'en pourras, c'est ton nom, si mon enfant n'est pas de football, docteur, président, pour moi c'était l'échec terrible, mon enfant doit être un témoin de Jésus, un témoin qui veut, qui enseigne aux gens, que Jésus est le seul investissement, un faillissement, si tu es le seul, tu es pour le ciel, pour toujours, plus de souffrance, plus de mort, Jésus paie plus gros que le diable, Amen, Jésus paie éternellement, le diable te paie pour la terre, tu veux choisir, c'est toi qui tue ton enfant, Jésus te dit aujourd'hui, que laissez les petits enfants venir à moi, et c'est le pasteur qui empêchait aux petits enfants d'aller à Jésus, il faut comprendre le mystère du feu trop faite, le mystère de l'esprit de l'erreur, que tu utilises pour tuer ta femme, parce que c'est Adam, Alléluia, il me manque un peu de temps, le diable s'assure que c'est toi qui tue avec ta main, c'est Adam qui tue sa femme, et c'est Ève qui tue son mari, c'est comme ça quand tu es chez le diable, il va dénoncier, c'est toi qui tue ton fils, c'est pas le sang-là qu'il a le pouvoir, qu'il peut conduire, le sang a un grand pouvoir, c'est pourquoi Christ est venu avec un nouveau sang, une nouvelle veille, que le diable ne peut pas toucher, moi qui vous parle, mon oncle est décédé au jour où on l'enterre aujourd'hui, mais je suis ici aujourd'hui, très clair, il ne peut pas changer, il ne peut pas aller là-bas, on est en train de l'enterrer peut-être maintenant ici, au moment où je prêche, et je viens de l'étranger, ça peut-être dit que c'est Christ ou c'est pas loué, c'est Christ, écoute, il est déjà parti maintenant, c'est l'éternité, mais toi tu vas dire à Jésus, attends, tu m'avais d'abord enterré mon père, et après tu m'as venu prêcher, et tu dis que tu étais un quel exemple, tu montres, il est temps peut-être que tu déposes le saccédos, et que tu te répandes, tu dis que tu serais pas à l'école biblique, ça on n'enseigne pas ça, à l'école biblique, l'école biblique ne donne pas le nouveau cœur, oui, le cœur biblique c'est une autre histoire, mais il faut avoir rencontré celui, l'école biblique de Christ, qui donne le nouveau cœur, et qui donne le Saint-Esprit, et maintenant, quand tu rencontres le cœur, le cœur biblique de Jésus-Christ, maintenant, tu auras le nouveau cœur, et puis c'est lui qui va enseigner, il ne t'a jamais appelé à enseigner, Amen, tu comprends mal, parce que tu le comprends à partir du vieil homme, qui veut toujours faire, Amen, mais en Christ, c'est Christ qui fait tout, c'est pourquoi il a toute la gloire, Jésus ne déroule pas la gloire, il possède la gloire à juste titre, donc quand on fait, c'est lui qui a fait, ce n'est pas fait semblant, mais c'est lui qui est l'auteur, Amen, de tout ce qui existe, c'est pourquoi on l'appelle Dieu, Amen, il ne fait pas semblant, mais vie-toi de tomber, sur le jugement de Dieu, donc tu as compris, que tout ce que tu dois voir, appartient à Dieu, Dieu dit que, tous tes enfants m'appartiennent, tu me consacreras, consacreras, tous les premiers nés, animaux, c'était le bien avant, donc tes animaux, ça m'appartient, tes enfants, premiers nés, sans moi, et qui contient la première place, il tient tout le corps, Christ est la quête de l'église, et c'est lui qui a tout le corps, et c'est lui qui a le fond, donc quand il te le paie, la dîme de ton argent, il est en train de dire, que tout ton argent, m'appartient, donc la dîme, c'est les prémices, c'est la place, du premier nés dans ta vie, Jésus Christ, voilà, il est le garant, donc tu vis pour lui, les enfants doivent accomplir, sa volonté, et non ta volonté, sinon tu vas les tuer avec ton moi, moi, avec ton esprit de concurrence, avec la cousine, avec la tante, et tu es là, tu meurs en église, tu n'as même pas la joie, tu ne connais pas, et tu tues ta famille, comme l'homme riche, qui était là, il apprend sa mort, il dit, va dire à ma maison, le sœur est parti, je les avais trompés, maman m'avait menti, le faux prophète m'avait trompé, Amen, il m'a menti, il m'a fait croire, que la vie était sur la terre, alors que la vie, c'est la vie éternelle, si je savais, donne-moi seulement une seconde, pour rentrer sur la terre, je dis que c'est terminé, je souffre cruellement, je te parle de ce que tu ne connais pas, la souffrance de la terre qui l'a fait, n'est-ce pas, maintenant regardez, où le faux prophète, le menteur, le fils de la perdition, je dis que quand il manque, il manque de tout son fond, il manque avec la lettre, il manque avec la vie, il te manque avec la sagesse, ça veut dire que ta sagesse, c'est la folie pour Dieu, ça veut dire que ce que tu crois, que tu es sage, comme tu calcules avec Jésus, tu vois un peu, c'est la vraie puissance du mensonge, tu es inspiré, par le feu, par la gêne, tu es terminé, tu vis par Satan, tu es son envoyé fidèle, les paroles de Jésus n'entrent pas dans ton queue du tout, c'est la cupidité qui est assise là-bas, quand on met le parfum sur les pieds de Jésus, tu sors avec une abomination de révélation, tu dis qu'on aurait pu vendre le parfum là, les gens disent qu'il faudra quelqu'un qui a l'amour, ce n'est pas parce que, est-ce que tu comprends ton raisonnement, la cupidité pour mobile, tu parles pour gagner, tu parles pour en fonction de ton dé, si tu vis par Satan, sans t'en rendre compte, sans t'en rendre compte, tu parles dans le feu en rien, en louant Jésus avec les lèvres, ce peuple m'en ont des lèvres, mais son cœur est loin de moi, quand tu parles en enfer, avec les yeux ouverts, quand on met le parfum sur Jésus, tu dis qu'on aurait pu vendre ces parfums à tous nos pauvres, comme quelqu'un que te prêche, que ton parfum de grand prix à Jésus, ça veut dire que toute ta vie, tout ce qui est précieux à Jésus, tu sois avec une révélation du feu éternel, et tu poses une question abominable aux ouvriers du Saint-Esprit, et que tu oses même copier la Bible, et tu comptes Jésus en disant qu'il a des fautes de nos pauvres, les gens qui ont la révélation de la passion pour Jésus, ils peuvent comprendre tes regards, ils disent voilà le faux prophète, parce que quand on donne à Jésus, quand on donne la gloire à Jésus, il n'y a plus de vaccins publics, c'est amen, voilà Dieu, quand on prêche que Jésus est l'unique raison de ta présence sur la terre, et qu'on doit seulement parler de Jésus du matin au soir, tu dis amen, on ne parle plus au ciel, c'est seulement lui, tout à l'heure, le Saint-Esprit nous a transporté de Matthieu, qui se parle à prier, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel, dans le ciel on va donner à qui, n'est-ce pas ça Christ, on vit pour qui, n'est-ce pas ça pour Christ, est-ce qu'on se marule les choses, n'est-ce pas ça pour Christ, pourquoi tu veux combattre l'adoration qu'on donne à Jésus complètement, c'est l'esprit du faux prophète, c'est clair mon frère, c'est clair, quand c'est comme ça on dit Jésus, ai pitié de moi, je ferme ma porte, je me demande, je me dis papa, ai pitié de moi, c'est comme ça qu'on fait, au lieu de partir encore vouloir courter la Bible, la Bible dit que je vous dis, elle est en volée, comment vous allez connaître, ça consiste, tous ceux qui ne considèrent pas Jésus-Christ complètement vont toujours voler, c'est clair, tu vas voler à la caisse de l'église, tu te justifies tous les jours, tu voles, tu fais simplement les choses, pour ta famille, pour les personnes que tu aimes dans la chair, tu prends l'argent dans l'église pour donner, quand c'est les personnes qui sont contre toi, tu ne prends pas l'argent de l'église pour donner, qui appartient à l'argent, c'est l'argent de Jésus, pour les frères de Jésus, mais à partir de ton cœur, tu voles, tu fais ta volonté avec l'argent de Jésus, faux prophète, il est à l'église, il est dans ton cœur, il t'appelle, il te conduit, et tu dis que tu es chrétien, tous les jours, tu prends l'argent dans l'église, quand ta fille se marie, tu dis que c'était les dépenses collectives, mais quand c'est l'enfant de la pauvre là, qui est aussi à l'église, tu ne prends pas, tu dis que c'est le connu, Jésus te regarde, le jour où tu vas mourir, Jésus, tu n'es jamais volé, dis tu mens, oh non, tu étais un voleur, tu ne pouvais pas précieux la sanctification, tu étais un voleur, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, tu n'étais jamais connu, tu n'as jamais fait ta réaction, on va voir, le Saint-Esprit te cherche, le Saint-Esprit te cherche, les personnes qui recherchent la sanctification, donc, est-ce que tu comprends, tu es dans le mensonge absolu, complet, complet, tu es en plein, tu es né dans le mensonge, tu parles par le mensonge, par le faux prophète, et tu te déguises, le déguisement, c'est la caractéristique des gros menteurs, Amen, oui, c'est-à-dire que tu te peines pour venir à l'auté, tu peux avoir l'apparence que les gens voient bien, mais enfin, tu es un menteur terrible, ta considération pour Jésus est pauvre, quand on te dit que Dieu t'a rejeté, tu dis à Samuel que non, ça n'est pas grave, mais honore-moi devant les anciens d'Israël, accomplis-moi pour que les gens voient, aussi longtemps qu'on m'appelle bishop, aussi longtemps qu'on m'appelle prophète, aussi longtemps que l'église se passe bien, aussi longtemps qu'il y a les conférences que les gens voient, aussi longtemps que les gens applaudissent, quand je parle, tout va bien, l'intérêt de Jésus ne compte pas sur le mystère du mensonge, le faux prophète, il t'a vaincu, tu es en train de travailler pour lui, dans la maison de Dieu, il est entré là-bas, il t'a arrêté, Jésus te donne une dernière opportunité, quand on met le parfum sur les pieds de Jésus, la Bible dit que Judas est un voleur, comment on reconnaît ça, sa considération, la considération de Jésus est toujours pauvre, Amen, à l'alliance ne considérez plus Jésus, Amen, parce qu'il a déjà le vol dans son cœur, vous imaginez quelqu'un qui parle, je te dis la force du faux prophète, tu vas voler même ton agent, est-ce que tu comprends comment il est fort, il va te faire voler ton âge, c'est-à-dire que tu vas pécher contre ton âme, tu vas pécher contre ton âme, parce que, et tu vas pécher contre l'âme de Dieu, parce que tu as été créé à l'image de Dieu, le faux prophète va animer ton image, pour que tu pèches contre l'image de Dieu, est-ce que tu es là? Tu as menti parce que tu voulais adorer ton image, dans la société, dans l'église de Christ, c'est toi qu'on devait voir, tu voulais gagner, accomplir, achever les choses pour toi-même, l'envoyer du faux prophète, le fondement de la force doctrine, le diable conquête sur toi, si Ananias était en telle église, il devait établir le fondement de la doctrine de la prospérité. Il va parler, mon frère, qu'il a assis sur le fond de sa noix. L'envoyer. Ananias devait devenir le fondateur de la doctrine, de la prospérité, disant qu'il prêche Christ. Un peu partagé, Dieu ne veut pas. Ce n'est pas le cœur-là qui t'a donné, quand tu avais cru, il a menti au Saint-Esprit, voilà la force du faux prophète, qui t'a même appelé la vérité mensonge. Voilà ça, la force de dénier, la dénier catouche, la dénier balle sur ton cerveau, terminé, fini pour l'éternité, il meurt, terminé. Sa femme, elle va dénier. En arrière, et quand sa femme vient, la femme est séparée de son mari. Il y a une distance. Son mari est déjà partagé. Et puis, Satan commence le même ministère qu'il avait fait avec son mari. Tranquille. Il commence toujours par le mensonge. Il dit que non, ton mari est parti au ciel. Il dit que les pasteurs, qui sont morts avant toi, sont au ciel. Ils sont sauvés. C'est comme ça que tu ne te répandes pas. Parce que, si Safira, ça veut que son mari est émant. Elle devait se répandir. On ne s'amuse pas avec Dieu. Est-ce que tu écoutes la voix du faux prophète où tu écoutes l'esprit de crainte et de l'éternel qui est l'esprit de vérité? Tu ne touches pas la voix de l'éternel. Tu écoutes l'esprit de séduction. Et tu ne crains pas Dieu. Et tu marches dans la ruse et dans le gain. Et c'est la force là que tu marches avec toi, née au dernier jugement devant le trône de Dieu. Tu vas arriver avec les mains sales au ciel. Tu n'entreras pas. Donc le Saint-Esprit parle à sa femme et dit à Safira, répands-toi. Les gens-là ne peuvent pas entrer au ciel. Il y a le Saint-Esprit là-bas. Tu n'as pas vu les miracles que le Saint-Esprit a fait. Tu n'as pas entendu l'esprit de crainte et de l'éternel. Le cœur est endurci. L'esprit t'endurcit seulement. C'est la force du faux prophète. Il va rendre ton cœur comme la pièce à l'église. Tu vas être insensible. De Timothée 3. Tu vas lire toutes les caractéristiques de Timothée 4. Tu vas voir là-bas. Des loyaux calorniateurs, intapérants, aînés, des gens de bien, fanfaron, arrogants, aimant le plaisir presque Dieu, ayant l'apparence de la biaîte. On aurait pu vendre ce parfait de nos pauvres. L'apparence de la sincérité et de la crucifixion. L'apparence est de la doctrine de la sanctification. Amen. Ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas. Ce n'est pas ça le péché. Si le péché était ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas. C'est que la Bible ne nous dit pas que si dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 17, la Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité des morts, vous êtes encore dans vos péchés. Fais les œuvres là à partir de la vie de la cupidité. Tu ne peux seulement mentir aux hommes, tu ne peux pas mentir à Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais rien, c'est qu'en fait, la force, la sainteté, tu ne veux pas. Le cœur peut, tu ne veux pas. L'esprit de Dieu, tu ne veux pas. Mais tu veux les choses de Dieu apparente que les gens voient pour te glorifier. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont dans le ministère. Vous voyez, tu es dans la vie du faux prophète entièrement. Donc, Ananias et Saphira vont avancer. A Saphira avance, le Saint-Esprit lui parle, elle ne veut pas se répandir, elle continue. La maison là, la voiture là, le travail là, ma vie là, mes enfants là, mon mariage là, mon temps là, ma robe là, mon maquillage ici, ma vie là, mon match de football là, la télé, quel est le feu ? Donc il passe encore là, la nouvelle voiture qui est sortie là, le temps, elle va mourir dans quelques secondes, après 20 heures. La question que je pose, est-ce qu'Ananias et Saphira ont construit des maisons ? Non. Est-ce qu'ils ont mangé l'argent ? Non. Le travail ne va pas te donner trop de temps parce qu'il sait que tu peux te répandir. C'est pour ça qu'il est conduit, c'est où on va les tuer. Tu es clair ? Oui, mon frère, ne tue pas l'autre qui prospère, tu ne sais pas si c'est un homme. Le diable ne fait pas d'horreur, mon frère. Le prospérer, c'est un démon qui est venu en chair. Toi, tu parles, il t'étrangle, du coup, poum, fini. Le pasteur là qui est parti là-bas, il croyait que tu connais. Le diable est plus sage que toi. Amen. Dieu, tu es créé hier. Quelqu'un qui a lutté contre Dieu, tu le suis. Tu le suis. On doit le suivre à Jésus. Quelqu'un qui a tenté Jésus, Jésus a prié en pleurant. La Bible dit que bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffrées d'eux. Il a prié, combattu, anabolique. Sa cieuse est devenue comme le sang. Regarde comment tu pries aujourd'hui. Jésus a pu déjà pécher. Si Dieu combat le péché comme ça, regarde comment il combat le faux prophète. Tu m'as fait comment ? Si le juste se sauve à l'héberne, car il verra qu'il poulaine bête. Et tu prêches encore la prospérité à l'église. Si le petit homme que Jésus dispose pour préparer les deux, tu prends ça pour dire aux gens que tu vas réglé leurs problèmes. Et tu remplis l'église avec les satanistes. Le mystère du faux prophète, dans l'église, dans la maison de Dieu, dans ton cœur. Oui, l'église est constituée des âmes qui viennent. Donc, il est dans le cœur du frère, dans le cœur du frère, il déforme un temple. Vous vous rassemblez et vous venez aussi tenter l'esprit de Dieu. Très clair, on parle du mystère, du mensonge qui entre dans ton cœur et qui te prend et tu crois que tu es chrétien alors que tu es mort depuis longtemps. Tu n'es plus chrétien depuis longtemps. Tu es refroidi. Donc, tu ne vas pas bénéficier. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle l'église à cause de l'argent à abandonner son maître et lui aussi. Il a été maudit pour l'éternité. Maman ne joue pas avec son argent. Il ne joue pas avec sa vie. Il ne joue pas avec son sang. Il était grand menteur. Il est le maître du mensonge. Quand il te manque, tu crois que tu es dans la vérité. À la fin, tu vas voir que le mensonge t'avait vécu. très clair. Donc, tu ne peux pas vaincre le mensonge par le mensonge. La caractéristique de toutes ces personnes, c'est qu'ils meurent comme ça pour éterner l'éternité. On revient dans la lutte contre le faux prophète. Dans ton cœur, dans ton âme, tu as compris cette révélation du Dieu tout puissant qui dit que quand tu pries, mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, là, si tu es dans la chair, c'est la vie du monde pour toi. Le pain quotidien, si quelqu'un est riche, il ne peut plus prier pour le pain quotidien si c'est seulement l'argent. Mais la prière, si Jésus l'a dit à tout le monde. Amen. Donc le pain quotidien, d'abord, c'est la révélation de Jésus tous les jours de ta vie pour marcher dans la sainteté. Parce qu'il dit que le pain vivant qui vient du ciel, si tu ne le manges pas, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, est-ce que tu as mangé le pain quotidien aujourd'hui? Oui. Amen. Il faut maintenant que tu manges demain et tous les jours pour que tu sois fond parce que quiconque mange de ce pain ne mourra jamais. Donc, il ne parle pas des choses et de la terre beaucoup. Il faut regarder Jésus. Très bien. Peut-être que toi, tu ne comprends pas parce que c'est à la crucifixion qu'on interprète le témoignage de Jésus. Quand la Bible dit que le riche qu'il était, s'est fait pauvre pour qu'on devienne riche, tu comprends toujours mal. Parce que si Jésus n'était pas fait pauvre ici, nous, on devait voir la richesse du monde en lui. On ne devait pas voir la richesse de Dieu. Donc, il doit se faire pauvre pour ne pas faire ombrage à la richesse de Dieu. C'est simple. Donc, il s'est fait pauvre pour que je sois riche au ciel. C'est comme ça que moi je comprends. C'est pour ça qu'il a dit que vendez toutes les choses et revoient les pauvres. Il a dit beaucoup de choses. Malheureux à vous les riches. C'est Jacques qui dit. Il pousse la adresse. L'amour et l'argent, c'est la quête de tous les pauvres. La Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir, donc si tu veux t'enrichir, tu vas partir dans la fausse prophétie. Terminé. Ceux qui veulent, tu vois comment tu n'as jamais prêché sur le faux Jésus. Il est terrible. C'est-à-dire que quand tu veux t'enrichir, tu es dans le péché. Tu ne peux conduire par l'Esprit de Dieu. Très clair. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les soucis, les inquiétudes, la ruine, les mots qui plongent les gens dans la ruine. Très clair. Ils voulaient s'enrichir. Dans la force de Satan. Amen. Très clair. Donc tu comprends qu'il prie, donne-moi aujourd'hui notre peine qu'il tient. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Très clair. Je parle de sa prière qu'il a un Seigneur. Et puis toi, tu vas voir la prière que tu as dit sur le faux prophète. Et tu vas comparer la prière là à la prière de Christ. La Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. C'est l'Esprit de Jésus qui nous aide dans la prière. La prière qui est une arme pour lutter contre le faux prophète a été hypothéquée par le faux prophète pour te tuer. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? La prière que Jésus a donnée pour t'aider à lutter contre le faux prophète, aujourd'hui, le faux prophète a utilisé ça pour te détruire. Par sa sagesse qu'il a dans son sang. Parce que tu aimes ta vie. Voilà sa force. Si tu aimes ta vie qui t'a déjà vaincée, c'est très clair. Et Marc 8 le dit clairement en train de t'en saisir. C'est lui qui aime sa vie la perdra complètement. Qui compte qu'on voudra la gagner la perdra. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu vas utiliser la prière pour te détruire au lieu de prier pour la sanctification. Vous voyez, pardonne-moi mes offenses comme de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Ne me soumets pas à la tentation. Tu vois la lutte contre le faux prophète. Dans la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on lutte contre la chair. On pénonge. Quand la Bible dit que tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque prend en lui ne soit pas son nom le pardon des péchés. C'est que tous les prophètes l'ont prêché la répentance complète et l'engagement total en Jésus-Christ. Prêcher la sainteté, c'est prêcher Christ. Amen. La sainteté, ce n'est pas ne ment pas, ne vole pas, c'est une nouvelle vie que Dieu te donne. Parce qu'avant, on ne mentait pas, on ne volait pas. Jésus a même augmenté la loi, il a rendu plus dur. Il a dit que vous avez entendu que vous ne commetterez pas l'adultère, mais maintenant, moi, j'ajoute que si tu regardes même que tu as commis l'adultère, donc la sanctification, ce n'est pas, c'est une vie qui ne convoite pas. Amen. Quelle avis du ciel que tu dois chercher, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas l'être, c'est la réalité, c'est là où tu vas échouer. Le sang et l'esprit, le témoignage. Tu as le sang, est-ce que tu as le sang de ce que tu viens de dire, que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu vois, ça c'est la théorie. Maintenant, est-ce que tu as le sang, c'est-à-dire que la vie de celui qui a dit ça, est-ce que tu as la puissance de l'esprit de celui qui a dit ça pour vivre contre le faux prophète. Donc, ceux qui ont vaincu par le sang, c'est ceux qui ont eu la vérité, la vie de la parole, c'est la vie vainqueur. Amen. On va arrêter bientôt. Je vois que vous êtes déjà fatigués, mais vous comprenez le but de la prière. Donc, confesse, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ne me soumets pas la tentation, mais délivre-moi du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne. Ça veut dire que ce n'est pas à moi. Amen. Ça, Jésus. Pourquoi tu veux que moi je règne? Amen. Le règne appartient à Jésus. Tu dis ça à la bouche, mais toi, tu jèges ton règne sur la terre. Le mystère de l'iniquité. Il faut faire attention. Tu réunis ce qui en fait, la force. C'est à toi qu'appartient le règne. Moi, je ne suis rien. Jésus règne déjà. tu fais. Amen. C'est à toi qu'appartient la puissance. Elle appartient à Dieu. Ne me rend pas puissant. Je ne veux pas les premiers sièges. Jésus est déjà tout puissant. Amen. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Ne me donne pas la gloire. La gloire appartient déjà à Jésus-Christ. Voilà la force qui est venue vaincre le faux prophète. Je crois que l'esprit de Dieu t'a aidé aujourd'hui à comprendre ce que Dieu veut que tu saisisses dans la révélation de la lutte contre le faux prophète, le mystère de l'iniquité qui entre dans le temple de Dieu et qui manque dans ton corps qu'il est Dieu et il gagne. Il te manque dans ton âme qu'il est Dieu et il gagne. Il te manque dans ton esprit qu'il est Dieu et il gagne. La Bible dit qu'il s'est réveillant jusqu'au souverain sacrificateur et il arracha le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire qu'il va annuler la mort du péché. Ne pas que vous comprenez sa force, il va remettre à l'église nos péchés vont prendre effervescence. On va appeler le péché sainteté à l'église. Très clair. Et c'est comme ça qu'il va s'imposer, qu'il va jeter la vérité par terre. Est-ce que c'est par toi qui va passer mon frère, ma soeur ? Je vais regarder un généreux là pour le temps qui me reste et voir ce que je dois choisir pour vous dire maintenant alors qu'on ne passe à la prière de la clôture. Mon frère, ma soeur, tu as entendu aujourd'hui la voix de l'esprit de Dieu, la voix de l'esprit de force. Donc le Seigneur Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de merci c'est-à-dire qu'il a sanctifié par la mort à la croix et le ressuscité avec une nouveauté de vie. C'est pourquoi on ne paye pas la dîme aux hommes, on paye la dîme à Jésus. On paye toujours la dîme, c'est-à-dire l'adoration, c'est-à-dire que le temps toute ta vie est la première place à celui qui est venu avec le sang c'est le témoignage de la force de Dieu. La Bible dit qu'ils ont vaincu par le sang. Donc il paye la dîme de la victoire de la sainteté parce qu'il participe à celui qui est venu avec le sang. Je ne payerai pas la dîme de ma vie à Satan. Amen. Je la paye à Dieu. Donc je vis pour Dieu. Jésus a payé la dîme de ma vie en crucifiant la veille du péché, la veille de la chair, la veille du mensonge. La veille du mensonge. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus a vaincu la vie là complètement. Jésus-Christ quand il vient rencontrer Abraham il vient avec le pain et il vient avec le vin et le vin là c'est l'image du sang. Amen. Il va boire et le pain c'est l'image de la chair qui est crucifiée complètement qui n'a pas de le vin donc il apporte ça après un boire après un mange et après un paie la dîme de sa vie. Voilà. Donc on paie à Jésus donc on vit pour Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Pas pour toi mais pas pour accomplir tes ambitions. La volonté de Dieu ce n'est pas ta volonté. Amen. Donc tu le donnes d'abord ta volonté pour que tu sois conduit dans la prière par la volonté de l'Esprit de Dieu. Amen. Très clair. Tant que tu n'as pas renoncé à toi-même la chair va empêcher à l'Esprit de te conduire et là le faux prophète devient fort. Donc si Christ n'est pas mort on est encore dans nos péchés. Voyez bien que on paie la dîme au souverain sacrificateur car le sang la Bible dit que Aaron au désert était sacrificateur et il faisait les fonctions du sang celui qui prélévait la dîme et Christ va venir avec le sang de la nouvelle alliance. Amen. Leur à Dieu pour ta vie et c'est lui qui est la force de la nouvelle vie ou la force de ton sang. Amen. Qu'est-ce qui est par lequel je vis il nous faut un enseignement profond sur le sang. Le sang a plusieurs fonctions il y a le sang sous la forme du fruit de la vigne il y a le sang que tu vois couler comme de liquide si Jésus Christ a la croix et puis il y a le sang qui est la vie de l'âme Amen. Qui est la vie de Jésus c'est la vie là qu'il te faut avoir c'est la vie là que le diable craint. Quand les sorcières veulent tuer quelqu'un si tu es dans le sang de Jésus ils ne peuvent pas boire ton sang ils vont boire le sang de quelqu'un d'autre dans le sang de Jésus c'est la vie de Jésus et le sang de Jésus c'est le sang qui a l'esprit de Dieu Amen. Donc le Saint-Esprit marche avec la vie de l'homme nouveau qui vit par le sang de Christ le deuxième Adam. Donc aujourd'hui si tu n'es pas dans le sang de Christ tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie. Très que le Saint-Esprit ne marche pas avec la chair la chair vit par l'âme par le sang la chair elle doit être crucifiée. J'ai un coup d'œil avec vous aujourd'hui dans la parole de Dieu vous allez regarder le péché des sacrificateurs qui vont pécher contre Jésus parce qu'ils vont mépliser son sang ils vont mépliser sa crucifixion je n'ai pas le temps de traduire je vais donner des exemples quand vous regardez les enfants délits les enfants délits du sacrificateur avaient péché contre Jésus ils méplisaient les sacrifices de l'éternel vous voyez les enfants délits qui étaient sacrificateurs étaient appelés à faire leur fonction d'expiation pour le peuple il devait voter l'uniquité vous pouvez regarder ça dans le livre de Malachie 3 un saint je ne veux pas aller l'alliance de Dieu avec le sacrificateur très clair je ne veux pas aller là-bas pour le lire vous pouvez regarder dans le livre 1 Samuel 2 verset 12 à 17 1 Samuel 3 verset 11 à 14 voilà où Dieu leur dit que votre péché ne sera jamais pardonné terminé qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils étaient appelés à être des pasteurs à être des prophètes à être des enseignants à être des évangélistes pour Jésus qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie ? ils ne voulaient pas qu'on brûle la chair et qu'on crucifiait leur péché ils couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation ils ont méprisé le sacrifice de Jésus à la croix voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des pasteurs des prophètes des enfants de Dieu que Dieu rejette complètement ils ont fouet la mort de Jésus ils sont réfractés à la pression à la souffrance il veut la chair fraîche la chair qui veut le symbole de la vie dans la chair le plaisir il refuse de mourir il crée la mort la Bible dit dans Hebreu 2 qu'il a délivré ce qui était tenu tout le vu d'abord la mort ils n'avaient pas de la mort le vrai chrétien ne craint pas la crucifixion il est désir la crucifixion la mort de la chair avec ses passions avec ses désirs dont les fils de lui ne voulaient pas qu'on brûle la chair très clair ils voulaient la chair fraîche qu'ils arrachaient ils étaient livrés au péché Dieu va dire à Samuel que voilà ce qui se passe l'iniquité des fils de lui ne sera jamais pardonnée terminée ils ne vont jamais être sanctifiés et la gloire de Dieu a quitté le temple a quitté l'église parce que la crucifixion est méprisée je parle de la force du souverain sacrificateur que le diable a réussi à renverser à l'église le sacrifice perpétuel c'est la mort de Jésus Amen qui annule le péché pour toujours il va abonner le sacrifice perpétuel pourquoi c'est dans ta vie tu veux vivre c'est Christ qui doit vivre en toi pour toi oui et tu dois vivre par lui donc voilà ce que Dieu veut que tu comprennes dans la force de la crucifixion de la force de la vie du diable qui a voulu t'emporter avec lui dans le feu éternel la chair doit mourir complètement ne doit pas parler tant que la chair parle l'esprit de Dieu ne travaille pas je vais vous parler rapidement du message que Jésus Christ veut que tu prêches rapidement mon message c'est le témoignage de Jésus Christ c'est qu'il a accompli tu ne dois pas toucher à son témoignage à son message son message là c'est sa sainteté quand on te voit quand l'église ne part dans le monde c'est que les gens doivent aller c'est le message qui a été écrit par la main de Jésus Christ mon meilleur exemple dans ce d'enseignement c'est mon ami Lazare vous allez voir Lazare va mourir Lazare va tomber malade il était l'ami de Jésus il va mourir et puis quand il va mourir Jésus va d'abord retarder voilà il va tomber malade il va mourir et après Christ va le ressusciter quand Christ va le ressusciter Lazare va devenir son témoignage Amen je parle du témoignage de Jésus qui est l'esprit qui anime tous les prophètes dont Lazare devient le symbole indéniable du témoignage de Jésus le témoignage de Jésus l'homme n'a rien à ajouter rien à retrancher Amen il a tout fait par lui-même il a dit tout le péché il a recueillé la Saint-Été Amen donc comme toute la gloire nous en devions je vais lire un passage avant de vous expliquer rapidement dans le livre de Jean 12 9-11 Jean chapitre 12 verset 9 à 11 la ville dit c'est une grande multitude des juifs appris que Jésus était à Bethany et ils y verront non pas seulement à cause de lui mais aussi pour voir Lazare qui l'avait ressuscité des morts Amen Lazare ne prêchez pas Amen c'est Christ qui prêchait à Lazare Alléluia quand tu es mort c'est Jésus qui parle quand tu es mort c'est Jésus qu'on voit quand tu es mort Satan est désarmé Alléluia Lazare est démont il est ressuscité il est le témoignage que Jésus dit vraiment il est Jésus et vraiment c'est lui qui dit qu'il est Amen la résurrection et la vie gloire de Dieu regardez la Bible dit qu'il se déturait pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité dans le monde le prince qui porte sacrificateur bien libéré de faire aussi mourir Lazare quand tu es un vrai témoin de Jésus on va toujours te tuer Amen nous avons compté pasteur pasteur tu n'as pas encore vraiment prêché contre la chair tu n'as pas encore prêché contre les patients et la chair quand la chair va mourir tu vas dire à Jésus que non je ne peux pas te suivre très clair oui ça fait mal tu vas perdre ta vie tu vas pleurer avoir perdu ta vie tu n'es rien très clair piétiné on va clasher sur toi dans nos morts les méchants vont prospérer devant tes yeux très clair tu vas porter le propre des chistes Jésus dit qu'on va vous tuer les deux témoins quand ils vont venir la bête n'aura pas d'autre choix que de les tuer Amen tu es clair tu ne peux pas m'ouvrir avec le témoignage la efforce Amen il veut tuer le message de la crucifixion et de la résurrection de Jésus Amen le message n'est pas la répétition de la lettre c'est la vie du message que Jésus donne Amen le message c'est une vie ce n'est pas la théorie donc l'hasard à la vie du message Amen très clair le message qui parle de lui-même donc vous regardez c'est parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus Amen le témoignage de Jésus ce qu'il a fait en toi Amen c'est ça que les gens doivent dire c'est ça que le père ou est Amen c'est ça que le père dit c'est ça la sémence incorruptible Amen qu'est-ce sémé sur la terre la Bible dit que nous sommes des épîtres écrites par la main du Dieu vivant que le monde doit lire Amen est-ce que c'est Dieu qui t'a écrit Amen est-ce que tu es une lettre écrite par la main de la parole Alléluia écrite par la main de la parole que la parole envoie que je t'envoie chez les éthmiens pour qu'ils lisent comment je suis est-ce que Dieu t'a écrit je prends Lazare est mon meilleur exemple Amen il n'a pas à se glorifier il était mort il n'avait pas la foi Jésus il n'avait rien il savait il était mort que c'est Christ qui a donné la vie gratuitement dont Jésus est sa loge voilà la vie d'un vrai témoin voilà un message incontestable Amen vous passez beaucoup de bruit au lieu de chercher Jésus-Christ dans son témoignage le faux prophète crée le témoignage de Jésus Amen qui est l'esprit qui anime tous les prophètes donc tu as compris aujourd'hui j'ai touché le message brièvement donc le message ce n'est pas un autre message qu'on prêche un prophète qui est venu du 7ème siècle les 7 ans de l'église il y a un seul message Christ crucifié Amen qui a tué le péché et qui a recréé l'homme nouveau le message là c'est pour tous les âges de l'église même quand leur bête va venir et le faux prophète vont se manifester physiquement ça sera le même message que Christ a préché qui va sauver les personnes qui ne vont pas prendre la marque de la bête parce qu'ils vont accepter de mourir Amen Donc tu veux maintenant combattre quel message un prophète va sortir de là-bas on dit que si c'est qui là il vient apporter un autre message que Jésus lui a donné quel message il t'a donné que Paul avait un message toi tu es le 7ème messager non quel message c'est Christ qu'on prêche depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse la sainteté c'est la vie de Dieu qui a été manifestée pour nous tu veux montrer on a la problématique des dieux c'est la sainteté Amen sans laquelle personne ne va voir le Seigneur tu vas dire que tu es Jésus on te paie la vie tu es souverain sacrificateur est-ce que tu es venu à peu le sang c'est quoi ton témoignage tu es mort tu es ressuscité tu as vaincu les premiers nés égyptiens tu es capable de juger les dieux égyptiens la mort des premiers nés égyptiens c'est la défaite du premier né de la mort Amen que Christ a vaincu les premiers nés égyptiens c'est la force qui médicardait les autres esclaves dans le pays d'Egypte donc il fallait que Dieu tuit d'abord la première force des premiers nés là parce que lui il est le seul premier né Jésus Christ comme la Bible dit dans le livre de Colossiens donc le premier né de la mort la Bible dit dans le livre de Job chapitre 18 verset 13 que le premier né de la mort c'est c'est lui voilà qui va détruire ton corps et tout il est fort la Bible dit il est parti de sa peau Job 18 verset 13 les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées et ses membres sont dévorés par le premier né de la mort qui régnait en Egypte qui faisait le premier né c'est le symbole de la force de quelqu'un c'est le successeur donc quand tu tues le premier né tu prends la maison de la personne là complètement donc quand tu parles lutter contre Dieu c'est Jésus que tu vas rencontrer devant le premier né Amen la force de son père donc pour que tu entres devant le trône il faut que tu le renverses d'abord donc quand il vient pour libérer les enfants je parle du message que tu vas voir depuis Genèse jusqu'à Apocalypse si tu manges tu vas mourir le message du châtiment éternel de la sanctification qui te délivre du feu éternel parce que si tu ne manges pas tu ne vas pas mourir ça veut dire que si tu es sanctifié tu vas aller au ciel Amen donc si tu es péché tu vas aller dans la deuxième mort donc c'est ça le message qu'on prêche avec la même problématique depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse très clair quand il va venir en Égypte il va tuer la force qui gardait ses enfants dans l'esclavage le premier né des enfants égyptiens qui est la force de Satan qui nous gardait dans le monde qui est le symbole de l'Égypte et il va le tuer et en dévenant lui-même la mort donc la Bible dit qu'il est devenu péché ça veut dire que dans 2 Corinthiens 5 verset 21 que Jésus est devenu péché et dans le livre de Carac 3 la Bible dit qu'il est devenu malédiction pour outer en lui-même le mal dans sa création Amen il faut bien comprendre le mystère de la lutte contre le faux prophète Jésus a un homme que tu ne connais pas il me dévenit toi et en lui-même il te retient alors que tu es encore ici alors que tu es venu au ciel c'est le mystère de Dieu il a dit quand Satan crucifiait Jésus à la croix il croyait que c'était la Bible dit que c'est les principautés et les dominations qu'il était en train de crucifier il est le mystère de Dieu ne tente pas de lutter contre Dieu tu es pédant sur toute la lune tu es pédant tu es ton temps tu perds ton temps tu pars toujours dans les églises où il y a des gens le pasteur est gentil avec moi mon frère je ne vais pas jamais à l'église parce que le pasteur est gentil on a la dîme de l'offrande de quoi là parce qu'on a prié pour un enfant il est guéri on vient donner l'argent il est guéri il est guéri spirituellement il est pas au ciel c'est toi qui prends l'argent c'est Jésus c'est toi qui guéris maintenant et mets le mensonge continue toujours à fouler au pied le sacrifice de Jésus à mépriser la doctrine de la sanctification au profit de votre vie sur la terre vous honorez les gens bonjour d'honorer Dieu tu pars adorer l'homme à l'église en lieu d'aller chercher la vie éternelle tu pars perdre ton temps à l'église donc Jésus va t'enlever l'homme la Bible dit que le diable a péché au troisième ciel Jésus va l'enlever du troisième ciel Jésus va l'enlever du deuxième ciel mon frère il va l'enlever aussi sur la terre Jésus va t'enlever il a la capacité d'enlever le péché dans lui-même parce que le diable pêche dans la création de Dieu la Bible dit que le temple de Dieu c'est le ciel et la terre c'est son roche et maintenant le diable travaille dans le temple de Dieu Jésus va l'enlever je parlais de la lutte de Jésus contre le faux prophète tu seras au bout de l'éternité toi qui m'entends là il va enlever la racine du péché la Bible dit qu'il n'y aura plus de place pour eux ils vont venir sur la terre donc ils ne pourront plus être au deuxième ciel ils vont venir sur la terre quand ils vont venir sur la terre devenir les rois Jésus va encore venir le combattre pour les dénigres de la terre mon frère tu es dans quel genre de combat tu veux lutter avec le fils de Dieu ou bien tu veux t'humilier es-tu prêt pour la séparation éternelle es-tu prêt à affronter Jésus ou bien tu veux te prostérer s'il tombe sur toi il va t'écraser et si tu tombes sur lui tu vas te briser c'est à toi de dire aie pitié de moi il prend plaisir à la miséricorde et il te dit que je n'ai pas créé le feu éternel pour toi attention tu vas mourir cadeau si tu te mets de mon côté je vais te détruire il y a un passage dans la Bible qui me plaît beaucoup c'est le passage d'Absalom et puis son père David Amen beaucoup d'enfants de Dieu les pasteurs les prophètes vous allez être détruits comme Absalom parce que vous ne connaissez pas Jésus Christ comme le chef de l'armée mais vous le connaissez seulement comme le roi comme le père Amen faites attention vous voyez Absalom connaissait son père comme David il dit mon père mais il oubliait que Jésus est aussi le chef de l'armée c'est-à-dire comme le père David peut t'aimer Amen mais comme le chef de l'armée il va te tuer quand il engueille contre le faux prophète qui veut le trône de son père il va te tuer si tu t'amuses à ne pas connaître qui est Jésus le faux prophète va te tuer en te trompant sur le nom de Jésus Amen il est aussi le chef de l'armée de l'éternel donc quand il vient pour combattre le faux prophète s'il te trouve sur son côté de menteur il va te balayer avec la colère éternel il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas tu vas être de quel côté tu as bien compris tu as compris comment il a travaillé pour que tu ne partes pas dans le feu éternel très clair avec son âme la Bible dit qu'à cause du travail de son âme il va rassasier ses regards donc ce n'est pas ses regards ceux qui regardent à lui garder les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection pour ne pas être distrait la nuit est déjà avancée bientôt le jour va se lever tu es encore en train de dormir tu es dans quelle dimension ? spirituelle amen très clair tu as quelle capacité ? voilà la nuit qui arrive et le Père est en train de t'appeler donc Jésus peut t'enlever de lui-même complètement comment ? la Bible parle jusqu'à dire qu'il va détruire le ciel il va détruire la terre il va récréer une nouvelle terre et un nouvel ciel tu es où mon frère pour l'éternité ? tu vois la séparation qui est devant toi ? et tu t'amuses encore maintenant ? tu crois qu'il va changer à cause des petites choses ? ça doit être décidé et le nouveau ciel c'est pour l'homme nouveau amen très clair il dit que je fais toutes les choses nouvelles et il enlève le diable complètement en lui-même pour la séparation éternel dans le feu éternel où tu auras aussi la révélation de la colère de Dieu éternel tu ne comprends pas le péché dans le Saint t'esprit que beaucoup ne vont plus se répandir oui beaucoup sont déjà morts spirituellement il faut faire attention il faut faire attention il y a un chemin de non-retour avec Dieu très clair oui tu vas seulement continuer jusqu'à ta mort tu as déjà rangé beaucoup le souple tu peux te répandir si tu acceptes la crucifixion totale donc voilà comment Dieu change la vie et dans Exode chapitre 12 il a dit que ce mois-ci sera le premier jour de votre calendrier ça veut dire que à partir d'aujourd'hui votre vie pour votre temps ne sera plus comme le temps des hommes des mondes qui utilisent le temps pour eux-mêmes qui vivent pour eux-mêmes mais vous allez être dans mon calendrier Amen dans mon temps vous allez faire vivre pour moi et vous allez être dans mon temps tout le temps de votre vie m'appartient désormais vous faites ce que je veux vous vivez pour moi par moi et en moi voilà ce qu'on appelle donner le temps de sa vie la time de sa vie il va tout demander Amen très clair il va même créer un nouveau jour qui va être le jour éternel le jour qui est éternel ça sera le jour de la célébration de la force de Jésus et c'est dans le jour là qu'on est le jour là c'est le tristième jour du septième mois c'est l'année du jubilé je n'ai pas le temps d'expliquer ça ceux qui veulent écouter nos messages dans Youtube vous pouvez aller regarder en profondeur vous allez voir la création du dixième jour du septième mois voilà un jour sanctifié où il a obtenu la rédemption de l'église où on proclame sa force de pardonner les péchés où on célèbre cette fois l'année des relâches en honneur de l'éternel ce jour là qu'on se tient Satan ne connait pas le jour là Satan ne peut pas voir le jour là c'est un jour qu'on dit simplement par ceux qui sont dans le sang de l'éternel donc on peut être dans le même monde mais on n'est pas dans le même calendrier c'est pourquoi on adore Dieu tous les jours de notre vie ce n'est pas le dimanche le dimanche c'est tous les jours parce que la cinquantième année qui est le dixième jour du septième mois c'est sept jours cette année de sanctification qui sanctifie tous les sept jours de la semaine donc premier jour de la semaine sanctifiez sept fois deuxième jour de la semaine sanctifiez sept fois troisième jour de la semaine sanctifiez sept fois jusqu'à samedi dimanche ça fait sept fois sept ça fait 49 ans dans l'ombre 25 je crois vous allez lire ça là-bas et la 40 ça fait 49 ans et Dieu va dire que quand vous aurez fait les 49 ans quand vous aurez sanctifié les sept jours de la semaine qu'il faut une semaine un sept jours fait une semaine ça va devenir le symbole d'un jour et dans la cinquantième année vous allez me célébrer parce que j'ai sanctifié tout le temps de votre vie de ces temps du lundi jusqu'à dimanche désormais tout le temps de votre vie et entre mes mains c'est la cinquantième année c'est le dixième jour du septième mois c'est pourquoi il va leur dire dans l'exode que le dixième jour de ce mois c'est l'unique jour pour prendre un amour c'est mon jour le jour de l'éternel quand tu vis dans le temps de Jésus en donnant la dîme du temps de ta vie c'est-à-dire que par exemple moi je ne peux pas rester ici vu que je vais prendre l'aventure avec ma femme pour aller visiter New York visiter Édouard je ne peux pas faire ça parce que le temps de ma vie n'est pas pour les passions et les choses de la chair le temps de ma vie c'est pour Christ donc on recherche la sanctification avec le temps de notre vie et les décisions qu'on prend si tu ne payes pas la dîme de ton temps tu ne vas pas rechercher la sanctification dans toute ta vie il y a les gens qui sont sanctifiés le matin le soir ils ne sont plus parce que le temps de leur vie ils donnent ça à d'autres choses tu dois donner le temps de ta vie à Jésus Christ complètement le temps de ta pensée tu penses à quoi après tu vas avoir les soucis le travail la maison les soucis avec ton cœur et puis le temps tu devrais plutôt penser à Dieu pour qu'il te donne la révélation de la parole le temps quotidien la pensée de Christ tu vois tu es dans la lettre tu ne recherches pas la sanctification avec le temps de ta vie tu vois le temps là est sanctifié ça c'est le temps de la vie de l'homme nouveau si tu es dans la vie et puis tu ne peux pas obéir à ça tu vas trouver que c'est trop dur c'est pourquoi tu te dis que tu as eu qu'il d'abord on la dépense si tu veux bâtir une maison calcule et vois si tu as de quoi terminer on t'a malpréché avant ce n'était pas ça ta problématique c'est le feu éternel et la sainteté que tu dois avoir sans laquelle tu pars au feu éternel donc quand tu connais ta problématique tu es pris à tout perdre pour gagner le ciel c'est alors comme ça que tu acceptes tes chers chez Jésus et tu vas trouver la grâce de Dieu tu as compris rien et c'est là difficile pour toi parce que la Bible le dit celui qui t'a appelé est fidèle et c'est lui qui va le faire donc il est tout puissant si il dit que Dieu est tout puissant il doit d'abord commencer à montrer ça en te donnant la vie de sainteté donc voilà comment tu meilleurs le dit la dîme du temps de ta vie après tu es crucifié la Bible le dit que celui qui est né d'eau et d'esprit souffle le vent souffle il va arriver et tu entends le bruit mais tu ne sais pas où il vient tu ne sais pas où il part il est contrôlé par l'esprit de Dieu il n'a pas les plans son plan c'est Jésus qui devient bientôt il est borné il est fou pour Jésus le diable n'aime pas les gens comme ça totalement il appelait Paul un fou très clair il disait que Paul était un fou voilà et puis la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des gens je vais passer au dernier point dans mon message et puis on va prier on va prier je vais aller là-bas le dernier point c'est l'appel à la victoire contre le faux prophète ça ne sera pas long voilà très clair ça ne sera pas long l'appel à la victoire dans la lutte contre le faux prophète donc Dieu t'appelle ma soeur mon frère pasteur prophète réveille-toi tu vas boire un coup d'eau oui mon frère tu vas revigorer encore dans ta chair pour avoir la force la militaire heureux le peuple dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir les forces Amen voilà Dieu dont le Seigneur va te donner la force nécessaire je parle aujourd'hui de l'appel à la victoire dans la lutte contre le faux prophète l'apocalypse chapitre 19 verset 11 d'appel à la victoire donc bien entendu aujourd'hui le message est fini Christ est appel à la victoire apocalypse chapitre 19 verset 11 puis je veux le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle véritable il juge et combat avec la justice très clair et donc il t'appelle à la victoire il vient pour combattre le faux prophète la victoire si Étienne ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaît si Seigneur lui-même il était revêtu d'un vêtement plein de sang son nom c'est la parole de Dieu Saint Jésus Christ la force éternelle qui vient pour battre le faux prophète qui vient pour battre la bête les armées qui sont dans le ciel le suivait monté sur des chevaux blancs les chevaux qui n'ont pas de tâche revêtus d'un ferling blanc peu clair sanctifié voilà sa force voilà son témoignage la bibliothèque de sa bouche son terre il est perdu pour frapper les nations il est pétain avec une verge de fer la bibliothèque il foulera la cuve de vin de la gamme de coller du Dieu tant puissant il avait sur son vêtement et sur sa puce un nom écrit roi des rois et Seigneur des Seigneurs voilà mon frère celui qui vient pour t'appeler à la victoire est-ce que tu as vu une image de sa force terrible la face brille comme le soleil dans sa force il est tout puissant il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre il est capable de te présenter au père sans tâche sans ride très clair très clair il est capable de te présenter voilà au père sans tâche sans ride on va bientôt finir c'est terminé donc voilà la Bible de ceci là est la bête voilà il va combattre il va prendre la bête regardez d'abord dans son combat il va inviter les oiseaux du ciel à se rassembler pour manger quoi la chair amen la chair il n'est pas le Dieu de la chair il va les inviter pour manger la chair de qui des puissants des chefs militaires des rois de la terre voilà le truc voilà le dénominateur commun donc tu vas fuir Jésus jusqu'au tu vas le combattre jusqu'au partout on va t'arrêter il est contre ces choses là amen voilà il dit bien si regardez il dit qu'afin de manger la chair des rois des chefs militaires la chair des puissants la chair des cheveux la chair de ceux qui le montent la chair de tous libres esclaves métiers et grands je vis la bête le roi de la terre et le armé rassemblé pour faire la guerre à cellules qui est assis sur le cheval et à son armée et la bête fut prise et avec un faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image et ils le furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de souffle Adam voilà où il est amen voilà sa fin dans la défaite du faux prophète on parle de l'invitation de l'appel de Jésus à la victoire contre le faux prophète Jésus t'appelle à la victoire allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 si tu parles d'Apocalypse chapitre 2 je parle de l'appel à la victoire dans la lutte contre le faux prophète Jésus dit à l'église défense il dit à tout le monde qu'est celui verset 7 Apocalypse 2 verset 7 qu'est celui qui a des oreilles entendent ce qu'est l'esprit dit aux églises 5 minutes on va prier réveille-toi ne te plaît mon frère ma soeur 5 minutes pourquoi tu veux tomber à la fin après avoir tout surmonté Amen réveille-toi mon frère qu'est celui qui a des oreilles entendent ce qu'est l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra Amen l'appel à la victoire contre la lutte contre le faux prophète mon frère contre l'ennemi de ton âme à celui qui vaincra Alléluia donc il y a un combat Alléluia à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'âme de vie qui est dans le paradis de Dieu à celui qui vaincra donc il y a un combat Amen tu dois vaincre dans le livre tu m'as peut-être dit que ça il fait dans le livre de l'Apocalypse 2 à l'église de Simine il m'a dit quelque chose il m'a dit que celui qui a des oreilles entendent c'est que l'esprit dit aux églises celui qui vaincra n'aura plus à souffrir la seconde mort le feu éternel la lutte contre le faux prophète gloire à Jésus gloire à Jésus il n'aura plus à souffrir la seconde mort Amen à celui qui vaincra et la Bible dit que Jésus Christ est vainqueur et la prophétie dit qu'ils l'ont vaincu Amen croire à Dieu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage Amen on va aller il manque quelques trois minutes Amen remets-toi à l'Apocalypse 2 l'église de Père Dame la Bible dit Jésus dit à tout le monde Amen même toi là qui crois que ce n'est pas toi toutes les églises aider qu'à celui qui a des oreilles entendent ce qu'un esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai de la main cachée je lui donnerai un taillot blanc et sur ce taillot est écrit un nom nouveau que personne ne connait si ce n'est celui qui le reçoit Amen à l'église de Théâté mon fils de Dieu vient en France avec la même promesse dans le verset 26 à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin de mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations Amen à l'église de Sade oui mon frère à celui qui vaincra très clair contre le faux prophète à celui qui vaincra celui d'un sénat réveilleux ainsi de vêtements blancs je n'effacerai son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant les cinq anges oui l'appel à la victoire à l'accompagnement le faux prophète à l'église de Philadelphie au texte 12 la Bible dit dans l'Apocalypse 3 c'est lui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu il n'en sortira plus j'écurais sur lui mon nom le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau alléluia gloire à Dieu le nom nouveau que le diable ne peut plus connaître que ceux qui sont en enfer ne peuvent plus connaître il aurait un nom nouveau quand tu vas pleurer dans l'enfer quand tu vas prier dans le fréternel pour les milliards de siècles il m'a dit que je ne connais pas le nom là il est devenu ton aimé pour l'éternité d'apocalypse chapitre 3 la partie à l'église de la Odyssée il dit c'est lui qui vaincra je le ferai à soi avec moi je m'entraîne comme moi j'ai vaincu et me suis assé avec mon père c'est son conseiller de prier frère lève-toi gloire à Dieu pour réclamer ta victoire ta victoire contre le prophète lève-toi comme un soldat de Jésus-Christ c'est la fin des temps mon cœur parle à Dieu Dieu est pitié de moi j'ai écouté la parole prie prie parle à Dieu parle avec ton cœur parle avec ton âme parle avec ton esprit Dieu lui j'entends Dieu m'appelle à la guerre contre le faux prophète dans l'église il est entré il m'a fait compter comme Adam comme Eve oui maintenant tu m'as aidé et tu m'as verté de ne pas le suivre c'est l'aide de prier parle à Dieu et pitié de moi signe l'alliance avec le sang de Christ avec Satan tu vas signer l'alliance avec ton sang oui il est méchant mais avec Christ c'est Christ qui va signer avec son sang pourquoi tu ne veux pas suivre à Christ dans son sang c'est l'aide de prier et pitié de moi dans la lettre comme le faux prophète contre le bébé qui se lave contre la gloire de mon père et pitié de moi révèle-toi donne ta force révèle-toi Jésus-Christ j'abandonne j'accepte pas de mourir je n'enonce à moi-même je ne veux pas aller dans le feu éternel avec le faux prophète je ne veux pas m'épouser pour sacrificer ta mort à la croix je ne veux pas m'épouser pour sacrificer ta mort à la croix c'est l'aide de prier c'est l'aide de prier parle à Dieu que le Seigneur t'aide enlève ta pensée demande la grâce de Dieu demande la grâce de Dieu continue implorer la grâce de Dieu continue à supplier l'éternel ton Dieu continue à implorer sa miséricorde dans ta vie prie enfin qu'il te pardonne encore en ce jour prie enfin qu'il te manifeste encore son amour et sa beauté tu as été longtemps dans l'erreur tu as suivi la foi du mensonge prends pitié Jésus aide-nous à le combattre Jésus-Christ avec le temps de nos vies avec l'âme que tu nous as donné toi qui as vaincu la bête toi qui as vaincu le faux prophète toi qui as vaincu le dragon à la croix toi qui nous as libéré de sa vie toi qui nous as libéré de son esprit toi qui nous as enfranchis oh Jésus-Christ en crucifiant la vie du péché à la croix prends pitié de nous encore en ce jour prends pitié de nous Jésus mon roi prends pitié de nous Jésus mon rédempteur accorde-nous ta grâce oh Jésus accorde-nous la victoire sur le faux prophète accorde-nous la victoire sur l'esprit de l'erreur sur la révélation mensongère du diable qui flingue pour nous amener dans le feu éternel prends pitié Jésus aide-nous à nous combattre oh Jésus-Christ avec le temps de nos vies avec l'âme que tu nous as donnée avec ton esprit qui habite en nous prends pitié éternel de gloire manifeste-toi puissamment béni soit-tu Jésus béni soit-tu mon roi béni soit-tu mon rédempteur béni soit-tu Jésus au nom de ton puissant du Seigneur Jésus-Christ Amen j'ai soin de ta présence tu es d'échec de ma foi Maman Maman Père de l'Esprit Maman C'est la présence tu es d'échec de ma foi Chaque jour, à chaque jour, oh j'aime besoin de toi, viens, j'ai tiré de terre auprès de moi. J'ai tiré de terre, j'ai tiré de terre, j'ai tiré de terre, oh j'aime besoin de toi, viens, j'ai tiré de terre auprès de moi. J'ai tiré de terre auprès de moi, j'ai tiré de terre, j'ai tiré de terre auprès de moi. Est-ce que tu as entendu la voix de l'Esprit ? Est-ce que tu as écouté la parole de Dieu ? Est-ce que tu as écouté la parole de Dieu ? Quel est le sentiment que tu as en toi ? Est-ce que tu as envie de te lever en ce lieu ? Est-ce que tu veux encore écouter de la parole de celui qui a les clés de la mort et du séjour de mort ? Est-ce que tu veux encore écouter la voix de celui-là qui s'appelle Jésus, qui nous rassemble au nom de la sainteté ? Amen, bienvenue ! Amen ! Donc, nous allons maintenant, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Excusez-moi, c'est passé de l'état à côté. C'est l'état à côté, je ne voulais plus m'arrêter. Amen ! Donc, nous avons écouté la parole. Ce n'est pas encore fini. On va encore écouter un peu de la parole de notre Dieu. Donc, on va passer la parole à l'homme de Dieu, notre papa, papa Mao, pour quelques minutes. Amen ! Donc, quand quelqu'un est rassasié, vous lui donnez une nourriture, même si elle est appétissante. Il ne peut pas manger, parce qu'il est déjà rassasié. Moi, je suis rassasié. Si vous, vous n'êtes pas rassasié, il peut revenir et continuer. Mais pour moi, je suis rassasié. Eh bien, pendant que le conférencier arrêtait, n'est-ce pas, pour venir à côté de moi, l'histoire de Jésus a apparu dans mon cœur. Je ne vais pas lire, mais je vais vous dire ça. Si vous connaissez, vous allez vous rappeler. Très amusante, très intéressante. L'histoire, la sorda, l'évangile de Jean, chapitre 7. Il dit que je ne vais pas lire, je ne vais pas parler de la lutte contre le pauvre prophète. J'en ai suffisamment entendu. Mais dans ce passage de Jean, chapitre 7, on raconte l'histoire des souverains sacrificateurs, pharisiens, tout le reste des ennemis de Jésus, qui avaient envoyé les huissiers, les soldats, pour arrêter Jésus et l'amener. En quelque sorte, un mandat d'amener. Parce qu'ils ne voulaient plus que Jésus continue à faire tout ce qu'il faisait. On a envoyé les huissiers, les militaires, les gendarmes, policiers, tout ce qu'ils voulaient, pour arrêter Jésus et l'amener. Alors pendant, donc, eux, ils attendaient que les huissiers vont amener Jésus, peut-être dégoûter, minoter, enchaîner, tout ça. C'était leur grand étonnement de voir comment les huissiers reviennent, bras ballants, et ils regardent si peut-être il y a d'autres qui sont derrière et qui amènent Jésus. Tous sont venus, se tenir devant les souverains sacrificateurs et autres. On les demande, le chef les demande, mais où est Jésus que nous avons envoyé pour chercher, pour amener ? Il est où ? La réponse qu'ils ont donnée au chef, c'est ça que j'ai pensé à ce conférencier. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit, l'histoire sort dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Si vous ne l'avez pas encore lu, quand vous aurez le temps, lisez ça. Vous allez comprendre, mais je suis en train de parler de ça brièvement. Alors la réponse des huissiers, des militaires et tout, c'est qu'ils ont dit qu'eux, ils ont répondu au chef qui les a envoyés qu'eux. On n'a jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Quoi ? On n'a même pas eu le temps de savoir. On ne peut même pas l'arrêter. Même pas l'arrêter parce que personne n'a jamais parlé comme lui. Ils sont rentrés comme ça, sans Jésus. Parce que le suivant, comment Jésus parlait, comment Jésus parlait, ils étaient là, ils écoutaient, ils l'entendaient. Finalement, ils ont dit non, rentrons. Je vous assure. À tel enseigne que chacun de nous a oublié même sa maison. Non, que Dieu bénisse cet homme. Il a le souffle. Et j'ai dit qu'il a le souffle. Formidable. Si je lui donne le micro maintenant, il va recommencer à zéro. Oh, Dieu. Merci. Surtout que tu es un bon Camerounais. Si tu étais dans notre pays, j'allais dire que ce pays-là est béni. Le Cameroun est béni. Malheureusement, qu'il n'est pas au Cameroun, il est au Canada. Il vient seulement par moments. Mais je pense que toutefois qu'il vient, nous serons toujours ensemble avec lui. Je voudrais nous terminer avec un petit verset. Très important. C'est Paul qui a écrit aux Corinthiens après avoir écrit dans la première épître, dans la deuxième épître, pour terminer à la deuxième épître, il les a donné un travail à faire. Et c'est ce travail que je voudrais que nous puissions nous donner. Nous tous. Vous et moi. Non, que Dieu bénisse cet homme. qui a le soutien. Et celui qui a le soutien. Comme là. Si je lui donne le micro, maintenant, il va les commencer. Merci. Si tu es un bon Cameroun, si tu étais d'un autre pays, j'allais dire que ce pays-là est béni. au Cameroun, au Cameroun, au Cameroun, au Cameroun. Malheureusement, il n'est pas au Cameroun, il est au Canada. Il vient souvent par moments. Mais je pense que toutefois qu'il vient, nous serons tous ensemble. je voudrais vous terminer avec un petit verset. Très important. C'est Paul qui a écrit aux Corinthiens, après d'avoir écrit dans la première épître, dans la deuxième épître, pour terminer à la deuxième épître, il nous a donné un travail à faire. et c'est ce travail que je voulais que nous puissions nous donner, nous tous, vous et moi. Nous avez été les auditeurs et lui, orateurs. Je devais parler justement comme cela était prévu, que je devais aussi avoir le temps d'intervenir. mais avec tout ce que je viens de recevoir et tout ce que vous venez même de recevoir vous aussi. Pour ceux qui sont là depuis dix heures, je pense que vous êtes suffisamment de la sages. Donc, puis l'étude de vous dire autre chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, rien que le A du verset 5, c'est ce que je voudrais l'Esprit de Dieu m'a donné, à vous donner. J'avais beaucoup de choses que je devais parler, mais moi, je suis rassasi. Je sais que vous aussi, vous êtes rassasi. Donc, inutile de vous forcer à manger alors que vous êtes déjà rassasi. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 13, au verset 5, Paul dit quelques choses aux Corinthiens, après d'avoir dit beaucoup de choses dans la 1ère Épitre, qui a 16 chapitres. Il rentre, il continue à parler à la 2ème Épitre, 2ème Corinthien, et à la fin de ce que Paul disait aux Corinthiens, le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 ça, c'est pas moi qui vais le dire. Quelqu'un peut lire là-bas? Vous avez la Bible ouverte, je ne vais pas tirer même de trouver la Bible. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il dit au nom du Seigneur Jésus. Bonjour. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Allez, le A de ce verset. Ah, vous voulez venir? Allez, c'est la chérie de ce soir. C'est la partie-là, le A de ce verset. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. nous avons bien su le faux prophète. Il a touché presque tous les domaines. Il est très patient à notre domaine qui est resté, qui n'a pas touché dans son exposé. Mais pour terminer, que chacun et chacune de nous s'examine. Si Jésus venait maintenant, si la mort venait de là maintenant, où ira-t-il? Il s'est là-t-il. C'est peut-être que nous allons rentrer et dios. Il parlait beaucoup, il parlait bien. Souvent, c'est ce commentaire que les gens font. Comme Jésus avait demandé à certaines personnes qui rentraient du désert. Là où Jean-Baptiste parlait, il les demande « Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? » Les gens en coussent, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Devant que cette conférence-là, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, ce homme parle, oh, il parle. Quand il parle, il touche. Quand il parle, il boit. C'est plus qu'on va raconter. C'est ça, je sais. On dit qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous a convaincu? De nos jours, les panthéodistes ne pleurent plus. On applaudit ce moment. Vous applaudissez quoi? Qu'est-ce qu'on applaudit? Quand on parle de pauvres qui font toutes ces choses dans l'Église, on applaudit. Amen. Vous applaudissez pas. C'est pas le théâtre, c'est pas un cinéaste. Hein? Donc, examinons-nous avant de partir là où nous avons passé. Nous allons rendre compte. Le Seigneur, je dis, allez ici. Le Seigneur, je dis, allez ici. Tout ce qui se passe, ils sont au contrôle et nous sommes filmés. Nous allons voir comment nous allons apparaître le jour où je n'étais pas. Voilà où vous étiez assis. Voilà là où vous étiez. Et vous avez entendu ce message, cette parole que mon Seigneur est venu de loin pour vous annoncer. Et comment vous avez répondu? Comment vous avez réagi? Oh, il a parlé comme le blanc-là était venu aussi. C'est comme ça qu'il parlait. Quelquefois on compare les uns et les autres. Donc, examinons-nous. Parce que c'est le temps que Dieu nous donne à bien refaire notre vie. À mettre de l'ordre dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Il nous a confié comme des serviteurs de Jésus-Christ. Il a gagné mon Église. C'est-à-dire seulement mon Église. Il a connu. Il connaît seulement une seule Église. Pas deux. Et c'est là où nous sommes comme serviteurs et comme membres. Chacun de nous doit s'examiner. À partir de maintenant, que ce soit lui-même qui est le porteur du message, il doit s'examiner. Paul a dit, « Je ne veux pas qu'après d'avoir prêché les autres, moi-même, je sois le Jésus-Christ. » Il y a des gens qui seront le Jésus-Christ. Après d'avoir prêché les autres, il faut que moi, je ne veux pas que moi, ayant prêché les autres, moi-même, Jésus me dit ce que l'Ange est-il qu'on est passé. Pourquoi ? Il dit, « J'ai traitement mon corps. Je cours. » Pas comme un aventurier. Il y a des aventuriers. Ce n'est pas un aventurier. C'est béni le Seigneur, il n'est pas plus qu'un de chercher de l'argent dans tout cas. On aurait déclaré la cémence. Oh, ça reste mon nom de tous des miens pour ça. Ce n'est pas épossévé. Et tout le reste est le tout. Donc, nous rions. J'ai dit un jour que, en entière, on est libre. On peut lire le second mot. Je vous assure, vous êtes libre, on peut lire. Nous pouvons lire au j'éclat. Même si on ne va rouler par terre. Mais en entière, on est libre. Donc, comme on pense à tout chose, il faut rire, il faut applaudir, il faut applaudir, ça sera plus simple. Je pense que ça, c'est une stratégie de ce qu'on promette. Vous l'avez tous qu'on parlait avec les rires, avec les applaudissements. Et pour dire à celui-là, voilà ton salaire, on a un produit pour toi, va ta foi. Il y a trois personnes qui nous connaissent. Trois. Il y a Dieu, il y a Satan, il y a toi-même. Si tu es mari, ton mari ne te connaît pas. Réellement. Ou ta femme ne te connaît pas. Réellement. Si tu es membre d'une église, je peux dire que ton pasteur ou ton prêtre, il ne te connaît pas réellement. Mais Dieu te connaît. Et vous savez que la Bible dit que le jugement va commencer où ? À l'église. Certaines personnes pensent qu'ils se cachent. Ils sont là, ils se camouflaient là, ils font des choses, hein ? Peut-être qu'on voit, mais qui peut dire ? Personne. Parce qu'ils sont les touchables. Donc, examine-toi mon frère et ma soeur, bientôt nous allons sortir de cette conférence, de cette salle. Dieu a parlé. Il a parlé. Donc, dites à chacun de nous de se repartir pour être bien dit, repartez-vous et convertissez-vous pour que vos clichés vous soient effacés par vous. Mais si vous continuez comme ça, vous direz un enfer avec la Bible quand il a dit ça. Au premier tour, j'ai lu, elle le plus dit, quand on était là, j'ai lu, cette déclaration que tu as fait, elle est très, très grave. Les gens, ils ont un enfer avec la Bible à la main avec le nom de Jésus à la bouche. Ce n'est pas chose à s'amuser, s'il vous plaît. Ce n'est pas chose à s'amuser. Donc, c'est pour nous que je ne suis pas là pour vous donner un urgent enseignement sur la lutte contre le faux prophète. Je pourrais en avoir beaucoup à dire, mais je pense que ce n'est pas ça qu'il faut maintenant pendant que nous sommes. S'il vous plaît, une dernière fois, ou peut-être une dernière fois, l'hymne. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous va rendre compte de répondre à Dieu à ce que nous venons de suivre dans cette conférence pour ceux qui sont là depuis le commencement et nous voici à la fin ou presque à la fin. Nous aurons des comptes à rendre. La Bible dit que cette bonne nouvelle de l'Orient sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage. Quelqu'un dit ce n'est pas que je n'avais pas entendu. aux personnes je ne le savais pas. Il nous a parlé et il dit par ailleurs que sans tenir compte de tant d'ignorance peut-être que tu étais une ignorante tu ne savais pas tout cela sans tenir compte de tant d'ignorance il appelle à tout le monde à se repartir parce qu'il a arrêté un jour qu'il va juger et c'est lui-même Jésus ce n'est pas un autre. Donc si on refuse de se repentir de se convertir et de venir à Jésus pour une transformation de vie et de donner le bon sens le vrai sens de vie dans ce monde pour la vie éternelle on va rencontrer Jésus il va juger et son jugement est sévère donc pendant donc que nous sommes debout ce n'est pas le tribunal de Christ que nous sommes là parce qu'un jour on va s'étenir tous devant Christ au tribunal de Christ ça c'est vrai c'est clair nous serons tous jugés que tu sois grand ou petit homme ou femme blanc ou noir riche ou pauvre intellectuel où il est très religieux ou non nous serons tous jugés mais maintenant ce n'est pas le temps c'est le temps à parler à Jésus à mettre notre vie en règle à nous répartir à lui demander pardon à dire que je renonce à toutes ces choses je vais faire un nouveau départ ça peut être un nouveau départ pour vous ou peut-être un second départ et Dieu aime ça parce qu'il a dit qu'il ne voit pas sa parole en vain sa parole ne peut pas venir en vain il dit qu'elle est comme une pluie qui quitte le ciel et ne rentre pas sans d'avoir arrosé la terre et qu'elle germine fait pousser les ponds donc nous allons chanter ce cantique que j'aime beaucoup tel que je suis je viens à toi et c'est pas seulement le fait de chanter parce que quelquefois on chante comme des appareils on ne réfléchit pas on ne comprend pas on chante seulement parce qu'on connait le chant parce que cela a une bonne mélodie mais tel que tu es tel que je suis tel que lui-même le l'acteur est il vient à Jésus et lui dit le sois moi tout cela tout cela il y a donc chantis ce cantique qui est très connu d'ailleurs sinon ceux qui ont les gens de victoire ils cherchent je pense c'est le chanter 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 qui m'appel qui m'appelle c'est le chanter c'est le chanter c'est le chanter tel que je suis tel que je suis tel que je suis contre tout le chanter tout va bien il n'y a pas l'envers tout le chanter il n'y a pas l'envers il n'y a pas tout le monde il va au ciel depuis que le saint qui nous convainc du péché depuis que le saint qui nous convainc quelqu'un du péché c'est le travail du saint qui convainc clairement du péché de la justice et du jugement laisse que le saint qui se convainc détruire les tuer les tuer se détruire la vie que Dieu a tenu tu l'as détrui l'église tu l'as détrui et beaucoup d'autres choses pour que la détruis que tu peux le bénir à Jésus tu es et que tu es tu vas te faire et que lui-même ne soit pas je lui dis pas la petite presse aujourd'hui je dis les sujets parmières qui se convainc à Jésus parce que il va falloir à être à Jésus et à Jésus quand je vous disais j'accorderai à tous ces pourront et l'étonnement j'accorderai à Jésus c'est une foule dans la violence mais je t'ai avec crédulité à la rétunion c'est une foule c'est une foule que cette parole ne vous en fait pas dans un roi qui a l'été pour lequel tu l'as préparé et tu l'as mis dans la bouche de ton serviteur et que lui-même ne soit pas celui qui parle qui s'est ce qu'aujourd'hui il dit j'ai fait près ça lui-même si j'ai fait près lui-même parce que tu vas pas manquer à être dans la vie que elle a l'étonnement quand Paul disait j'ai contratu le bon combat j'ai gardé ma foi j'ai acheté la courte et 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 le juge et le juge de la de l'un le jour-là mais pas en l'un seul à tous ces courants étonnamment c'est des victimes du travail je t'es pris dans le travail dans le pays dans le coeur parce que le peuple a fait beaucoup des dégâts dans l'église dans le monde et aussi avec le peuple de parler c'est lui pour consoler pour conseiller pour convaincre merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit pour la conviction pour nos conseils et la consolation merci Seigneur merci Jésus bénis ton instrument remplis-le davantage parce qu'il a beaucoup dépensé il a beaucoup dispensé et bénis-le remplis-le que le grand de nous nous sortons de cet Saint Seigneur comme il est venu que nous sortons d'ici nous sortirons étant déchargés nous sortirons étant éclairés nous sortirons étant comblés et nous dirons merci Seigneur qui nous a parmi merci Seigneur qui nous a bénis merci Jésus qui nous a restaurés et peut-être que la gloire revienne au Seigneur à toi la gloire à toi l'honneur c'est dans le péché nom de Jésus que j'ai ainsi prié Amen Amen Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Bien aimé, écoutez, maintenant, la balle est dans ton camp C'est à toi de faire la part des choses C'est à toi de choisir ton chemin Est-ce que tu vas continuer à avancer ? Ou alors, est-ce que tu vas t'arrêter ? Pour que Jésus te montre le vrai chemin Il a dit dans sa parole Je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au fait que par moi Et le chemin qu'il a montré Bien aimé, c'est à la croix Amen Donc, à titre de rappel A tous ceux qui ont inscrit leur nom A tous les anglophones qui ont inscrit leur nom S'il vous plaît, ne partez pas Parce que, il y a un cadeau qui a été prévu pour vous Et je vous prie de rencontrer le pasteur Basile à la fin Donc, vous allez rencontrer le pasteur Basile A la fin Le pasteur Basile Vous allez le rencontrer à la fin Pour vos cadres Amen Donc maintenant, nous passons à la remise des certificats Les certificats de participation Les artistes qui ont продé l'application Présentés par un ferravail Donc, vous pouvez parler de la remise des dictats Sous-titres par un échec A la remise des dictats La remise des dictats Sous-titres par un échec Et donc vous pouvez parler de la remise des dictats Ok, je vais vous présenter ceci pour vous maintenant, c'est même. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est un mot de sympathie, de sympathie de nous maintenant. C'est parce que j'ai trouvé bon par la race de Dieu que vous parliez en deux minutes avant qu'on se sépare, parce que si on vous remet cette famille-là, c'est tellement que vous partiez sans recevoir l'annonce. Amen. Donc, je vous remercie énormément d'être venus pour écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une fois que nous venons ensemble comme ça, ça nous donne la force de penser à vous dans nos prières et vous avez aussi pensé à moi dans la prière. Parce que notre objectif, c'est le Seigneur et que personne ne veut rester derrière. Amen. Donc, on continue dans le sang de Jésus cette année, ce mois-ci, et je vous annonce que chaque année, par la grâce de celui qui veille, on pourra tenir les mêmes conférences. Amen. Donc, nous nous recommandons à vous prier d'abord. Amen. Ce n'est pas que nous comptons sur notre force, nous comptons sur la force de Jésus-Christ seul. Donc, nous annonçons que grâce à votre prière et grâce à l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ, nous aurons une autre confiance l'année prochaine. Amen. Donc, nous vous prions de ne pas vous refroidir dans la loi de Jésus-Christ et que ce qu'on a entendu aujourd'hui, que nous nous mettions en pratique. Et si nous continuons, nous veillons vraiment sur cette chose, l'année prochaine, on sera tous nombreux, et que nous vous communions ensemble. Amen. Amen. On va t'aller dans le royaume de Dieu. Donc, je vous remercie énormément. Je crois que le Seigneur donnera la grâce qui est venu. Et quand on jouera souvent la vidéo, la vidéo, je vais vous voir, et la vie de Dieu va vous dire de plus en plus. Et je peux aussi penser par la grâce de l'Esprit à vous dans mes prières. Amen. Alors, vous n'oubliez pas, l'année prochaine, pour ceux qui ont une douleur, vous pouvez nous appeler, ça sera au mois d'août. Et nous devons encore aussi appeler notre personne par l'amour de Dieu, qu'il soit n'importe où qu'on s'en va, n'importe où. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ va être glorifié. Amen. Et puis, quand on arrose le Seigneur, Jésus-Christ aussi va vous arroser. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse plus, je remercie les pasteurs qui ont abandonné leurs responsabilités pour vous aider. Notre commission, c'est d'aller tout ce qu'on sert. Amen. Je remercie les prophètes, les prophétesses, les saintes, les missionnaires, les humanistes qui travaillent pour Jésus-Christ et qui ont pris leur temps. Jésus-Christ va vous aider. Amen. Donc, c'est aussi une forme de Seigneur pour le Seigneur, Jésus-Christ. Je remercie aussi beaucoup, Père Marot. Amen. Amen. Que vous avez la grâce. Amen. La voix, la nature. Donc, que le Seigneur vienne nous sauver. La première fois que le Seigneur m'a donné la grâce dans le déni, la première conférence, j'avais une vision, cette vision que je n'ai pas privilité de m'attager. Amen. Je me disais pas comme ça et je me voyais en train de réfléchir et je me voyais le... Comme on l'appelle, si vous voulez, mon petit père spirituel, c'est qu'il y a du Seigneur qui t'en vient dans l'évangile, à telle chose qu'il est assis comme ça et il me voyait en train de... Il me voyait en train de réfléchir. Bon, je me voyais... C'était mieux que le Seigneur était en train de me remontrer avant que je n'arrive au capot de moi. Quand je ne me connaissais pas de face, vous voyez, vous c'était parce que je me disais que c'était un papa de l'église, voilà, qui vait... Un pion que... Voilà, dans la foi, voilà, qui est au Capot, que je viens rencontrer. Donc, partout, je suis passé au Capot, vous frichez, ce n'est pas juste d'avoir à Jésus-Christ, le contact, le Capot à Rome, m'a permis quand même d'avoir les portes ouverts par la grâce de l'Esprit qui a travaillé en lui. Amen. Donc, le même Esprit qu'il a utilisé pour ouvrir les portes devant lui a permis que les portes soient ouvertes devant moi. Amen. Et dans cela, par exemple, nous tous, parce que nous travaillons tous pour Jésus. Amen. Donc, si nous tenons dans le bon Évangile, on peut être facilement réparé par l'Esprit de Dieu d'abord. Vous avez vu comment quand il parlait, il n'a pas d'arrivée dans la chair, puisque lui-même, ils ont entendu à lui même le conférencier qu'il prie parce qu'il peut rater sa vie éternelle. Et il dit à toutes les conférences qu'il n'assiste. Amen. Donc, il n'a pas mon ami dans la saison, il va sous mon âme, quand je vais sous vos âmes, quand on fait sous la salle de celle des autres. Amen. Donc, il n'a pas la vérité, puisqu'on aime la chair, et nous ne trahissons pas en renonçant à la paix de Dieu. dans l'ordre de la première l'année prochaine. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada